Bonsoir à tous, alors par contre si vous vous permettez je vais peut-être rester debout parce que nous on a un métier où on n'est pas beaucoup assis, on n'est pas assis toute la journée, on aime bien, dès qu'on est assis ça nous démange vite dans les jambes, on a envie de voir nos magasins, nos clients et donc on est plus souvent debout qu'assis et puis comme ça je vous vois mieux. Donc bienvenue à toutes et à tous, donc Philippe tu m'as présenté donc je n'y reviens pas, donc bienvenue chez les nouveaux commerçants, je vais vous parler un petit peu d'abord de Systemu parce qu'on m'a demandé, on m'a dit dans le fond dans tous ces groupes, entre les groupes intégrés, franchisés, associés ou autres, on ne connait pas forcément les différences, donc je vais vous faire une petite présentation rapide de Systemu et puis ce qui permettra également éventuellement d'aborder certains points déjà qui nous intéressent ce soir. Donc Systemu c'est le quatrième groupe de distribution alimentaire français, donc à vocation généraliste, donc avec 1561 points de vente, 65 000 collaborateurs et une organisation avec une centrale nationale et des centrales régionales. Donc nos enseignes, Hyper-U, enseignes d'hypermarché, je vais revenir rapidement, Super-U qui est notre enseigne leader, je vais y revenir, Uexpress est utile, marché U est en voie de disparition. Donc Hyper-U et Super-U sont des enseignes qu'on appelle discount et après Uexpress est utile, des enseignes de proximité. Au niveau des chiffres clés, eh bien le chiffre d'affaires là c'est en milliards d'euros, donc le chiffre d'affaires pour 2016 c'est un peu plus de 19 milliards d'euros, donc ce sont des chiffres d'affaires TTC hors carburant et donc une progression de 1,5 et pour 2017 une progression qui devrait être encore un peu supérieure, donc une année 2017 qui se passe bien pour l'instant. Notre part de marché, donc 19 milliards d'euros, c'est 10,4% de part de marché, donc part de marché comparée par rapport à l'univers qui comprend Carrefour qui s'est fait dépasser par Leclerc et puis après Intermarché et puis nous, en quatrième. Donc 10,4% en 2016, donc aujourd'hui nous sommes plutôt à 10,6% sur les derniers pannels, donc ça continue à monter cette année. Donc les enseignes, donc j'y reviens rapidement, donc on a à la fois les enseignes discount et proximité, puisque ça va de l'hypermarché de 10 000 m2 et au magasin de proximité de 400 m2, on a de la ville, on a du rural, on est présent un petit peu partout et nous, nous sommes des commerçants donc indépendants associés et nous appuyons donc sur un système coopératif. Je dirai un petit mot tout de suite. Donc l'hypermarché, donc c'est l'hyper-U, donc là nous en avons 69, voilà, donc 3,5 milliards d'euros d'affaires. Donc ce sont des hyper plutôt à taille humaine par rapport à certains concurrents qui ont des très grands hyper. Nous, on a beaucoup d'hyper qui sont plutôt des extensions de supermarchés, ce sont souvent des super-U. Vous savez, vous démarrez un magasin, puis vous agrandissez, vous agrandissez, puis après un jour, vous arrivez avec un hyper-U. La spécificité d'un hyper-U par rapport à un super-U, c'est quand même qu'il a une vocation de site, c'est-à-dire qu'il a un poids du non alimentaire bien sûr beaucoup plus important, mais aussi c'est souvent qu'il y ait un site autour avec d'autres grandes surfaces qui viennent compléter cet hyper-U. Ensuite, donc le super-U, alors quand on dit le supermarché préféré des Français, c'est basé sur une étude GFK que nous faisons tous les ans et c'est vrai qu'auprès des clients, donc le super-U ressort comme supermarché préféré des Français, et ça depuis 18 ans, donc ça fait quand même déjà maintenant un petit moment. C'est notre enseigne leader, donc il y en a 756, et donc ça représente 70% du chiffre d'affaires du groupe, donc c'est-à-dire que c'est vraiment sur le super-U que nous nous appuyons principalement. Alors, c'est juste sur la dernière partie, parce qu'on dit surface comprise entre 1000 et 4000 m², on dit que parfaitement intégrés à leur environnement, les super-U sont de véritables espaces de vie dans les villes et les quartiers dans lesquels ils sont implantés. Donc je me permets d'insister là-dessus, parce que historiquement, les super-U étaient plutôt ruraux. Ils ont démarré à la campagne, c'était l'épicier qui était dans son bourg, qui avait son unico, si vous vous souvenez, certains. Et puis est arrivé l'époque des supermarchés, le premier super-U date de 1975. Donc c'est l'épicier qui a quitté son bourg pour aller en périphérie. Et donc les super-U étaient très présents dans les chefs-lieux de canton. Ça l'est toujours d'ailleurs. Mais après ça, petit à petit, il y a aussi eu leur présence dans les villes et dans des quartiers de villes. Donc c'est mon cas. Je viendrai sur le super-U tout à l'heure pour vous en parler. Donc on est bien dans cette logique de quartier. C'est-à-dire qu'il y a l'hypercentre, où là on va trouver souvent des magasins de taille plus modeste. Donc il peut y en avoir de chez nous, avec nos enseignes de proximité, U-Express ou Util. Mais après ça, donc, on peut assez vite, dès qu'on s'éloigne de l'hypercentre, commencer à trouver des magasins comme le mien. Et donc avec des spécificités et des problématiques, bien sûr, importantes en termes d'accessibilité. On en reparlera, bien sûr, tout à l'heure. Mais c'est important de raccorder toute l'importance qu'ils méritent. Donc après, ces deux enseignes discutent. On a l'enseigne de proximité U-Express. Donc là, 338 magasins. Donc là, ça va de 350 à 1200 m². Une enseigne de proximité principalement alimentaire. Ce sont des magasins qui, quand c'est en ville, ce sont souvent des magasins complémentaires. Vous pouvez avoir votre magasin principal. Et puis après, le magasin complémentaire pour du dépannage ou des choses comme ça. Mais ça peut très bien marcher quand c'est bien tenu. On a un excellent concept là-dessus. Moi, j'en ai un d'ailleurs, un petit U-Express qui se trouve à la Beaujoire que j'ai repris l'an dernier. Et on l'a tout refait et tout. Et ça plaît beaucoup. Je veux dire, c'est une offre de service tout à fait adaptée. Voilà. Donc après, l'enseigne utile. Là, c'est encore les plus petits magasins. C'est vraiment là de la grande proximité. Magasins de dépannage, nous en avons 392. Marché U, ça passe. Alors, premier point sur lequel on peut s'intéresser ce soir, c'est le drive. Puisque là, c'est bien une évolution très importante depuis ces dernières années. Alors, j'en profite pour dire que le drive, je vais en parler, mais à l'origine, c'est pas une idée aussi neuve que ça, en fait. Parce qu'à l'origine, si vous vous souvenez, je suis sûr qu'il y en a beaucoup ici qui s'en souviennent, avant qu'il y ait Internet et toutes les techniques modernes, il y a eu le Minitel. Et du temps du Minitel, il y a déjà eu des commandes par Minitel. Et on préparait les commandes pour des clients. Alors, qui est-ce qui a fait ça en France ? C'était dans les années 85, ça a démarré. Donc, il y a un peu plus de 30 ans. Donc, en quoi, il y avait déjà précurseur à l'époque. Il y avait Caditel, il y avait Telemarket et il y avait Top 10. Alors, pourquoi je parle de Top 10 ? Parce que c'était moi. Donc, curieusement, il faut savoir que moi, à l'origine, il y a un peu plus de 30 ans, j'avais créé, quand je me suis lancé, installé, je suis parti d'Orient et j'ai eu comme partenaire financier des amis qui, eux, étaient très férus d'informatique à l'époque et qui étaient passionnés par ça. Et donc, on avait créé ça. Donc, j'avais fait ça à partir d'un des magasins que j'avais à l'époque. Et donc, à partir de ce magasin-là, on prenait les commandes par Minitel et on préparait les commandes. Et on les livrait. Mais alors, ça a beaucoup évolué. Parce qu'en fait, à l'époque, on pouvait se permettre, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, il faut faire autrement et mieux. À l'époque, on pouvait se permettre de majorer un petit peu les prix pour tenir compte des coûts de préparation. Parce que je ne vous dis pas, déjà aujourd'hui, c'est long. Mais alors, avec le Minitel, c'était encore plus long. Donc, le temps passé sur une commande était très long. Donc, en majorant un petit peu les prix, on arrivait à s'y retrouver. Par contre, ce qui a été très compliqué, à l'époque, c'était les livraisons. Et ça l'est toujours, d'ailleurs. C'est toujours très compliqué. Ça l'est encore plus aujourd'hui, avec toutes les difficultés d'accès qu'on connaît sur une ville comme Nantes. Et donc, à l'époque, déjà, bien qu'on circulait mieux en 1985, enfin, j'ai lancé en 1987, exactement. Bien qu'on circulait mieux en 1987 qu'aujourd'hui, c'était déjà très compliqué en termes de rentabilité. Parce qu'on n'arrivait pas, on ne pouvait pas facturer vraiment ce que ça coûtait. Mais je me souviens quand même qu'à l'époque, donc il y a plus de 30 ans maintenant, on livrait plus de 1 000 foyers sur Nantes, ce qui est énorme. Et donc, après, on a dû arrêter parce qu'encore une fois, la rentabilité, notamment par rapport aux livraisons, posait souci. Les autres ont eu des soucis aussi. Cadeter a été repris. Télémarket, après ça, a essayé d'évoluer avec les techniques modernes. Mais même Télémarket a eu de très grosses difficultés et n'existe plus. Mais c'était déjà à l'époque, on se disait, tiens, est-ce qu'il y a un marché ? Eh bien, la réponse était déjà oui. Il y avait déjà des personnes qui pouvaient être intéressées par un service comme ça de préparation de commandes et de livraison. Alors aujourd'hui, bon, bien sûr, aujourd'hui, c'est reparti. Bon, il y a eu Auchan qui s'y est mis. Mais il y a surtout celui qui a vraiment poussé le drive aujourd'hui, c'est Leclerc. Leclerc, donc, aujourd'hui, le marché du drive, donc, en 2016, c'était 5 milliards d'euros. Donc, c'est encore un peu plus cette année. Vous voyez, je vais vous le mettre là, on a quelques chiffres. Donc, c'est vrai que ça correspond à une étante des clients. C'est en progression. Alors, 17%, ça, c'est chez U, pour cette année, parce que nous, on est parti de plus bas. Donc, forcément, quand on part de plus bas, c'est plus facile de faire une progression plus importante. Et donc, on en est maintenant rendu à 500 millions d'euros. Mais alors, Leclerc, eux, sont rendus à 2,870 millions d'euros, rien que sur le drive. Aujourd'hui, le drive, c'est à peu près 5% de parts de marché. Et donc, on prévoit que dans les années à venir, ça pourrait monter jusqu'à 10%. Mais Leclerc, donc, est vraiment avec plus de 50%, puisque 2,870 sur 5, donc on est au-dessus de 50%. C'est vraiment eux qui ont pulsé ça. Alors, bien sûr, ça marche. Ça répond à une étante des clients. Vous dire, est-ce que nous, en tant que commerçants, on y a gagné ? La réponse est non. Clairement, on n'y gagne pas. On est vraiment dans une réponse à une attente de clients. Et dès lors qu'elle est généralisée, on se doit des réponses. C'est pour ça que Systemu, nous, on a pour objectif, donc, d'être, comme c'est marqué là, d'être le cybermarché préféré des Français et de s'y intéresser vraiment. Mais c'est un peu, c'est devenu un mal nécessaire en termes de rentabilité. Ça ne l'est pas, puisque pour... Alors, en ce qui nous concerne, nous, on a fait le choix de faire des drives qui sont adossés au magasin. En ce qui concerne Leclerc, eux, ils sont essentiellement sur des drives déportés. C'est-à-dire qu'en général, ils ont leur hypermarché. Ils ont un drive, mais qui peut être, quelquefois, de l'autre côté de la ville, par exemple, au lieu d'être du même côté, ou qui peut être carrément excentré. Enfin, je ne sais pas, vous en avez un sur la route de la boule, vous savez. Bon, donc, ils peuvent être carrément excentré. Nous, on n'a pas fait ce choix. Alors, on a. Il y en a un ou deux qui commencent à essayer chez nous, parce que souvent, ça se fait comme ça. Chez Systemu, c'est comme c'est un groupe d'indépendants associés. Donc, vous en avez un qui essaye. Et puis, quand ça marche, après ça, on va mettre un groupe de travail sur ça. Et puis après, on va généraliser éventuellement l'idée si elle fonctionne. Ce que je peux dire, c'est qu'au niveau des drives qui sont en solo, franchement, c'est extrêmement difficile à rentabiliser. Alors, comme ce sont les Leclerc qui ont lancé ça, forcément, il y a eu un tel succès depuis 30 ans au niveau de leur magasin. J'allais dire qu'ils ont les moyens de pouvoir supporter des phases assez longues qui posent problème en termes de rentabilité. Je veux dire que ça ne les met pas, ça ne crée pas de difficulté. Mais c'est quand même un souci. De toute façon, on estime qu'à moins de 5-6 millions d'euros, c'est impossible de gagner de l'argent sur un drive qui serait tout seul. Alors, nous, on a fait le choix de faire des drives qui sont accolés au magasin. Et ça nous va bien parce qu'on garde quand même un contact client. Et puis, notre but, c'est de continuer à donner envie aux clients de venir nous voir dans les magasins. Donc, d'où on en est rendu ? Donc, au niveau de mon super-U, je suis rendu à 400 commandes par semaine, 2 millions d'euros par an. Donc, système U, 500 millions, on prévoit 800 millions 10 à 5 ans. Après, 10%, j'en ai parlé. La rentabilité, j'en ai parlé. Mais après, ce que je voulais insister, c'est sur le fait que... Moi, je dis qu'on vient de distinguer les achats corvés et les achats plaisir. Autant on peut comprendre que pour ce que j'appelle les achats corvés, c'est le pack d'eau, c'est la lessive, etc. Autant là, on peut comprendre que c'est vraiment tout à fait nécessaire. Autant il faut qu'on continue à donner envie aux clients quand même de venir dans nos points de vente pour y trouver un certain nombre de choses qui sont moins évidentes à trouver directement quand on commande avec sa tablette ou son ordinateur. Les achats plaisir, c'est notamment au niveau des produits frais. C'est-à-dire qu'en fait, nous, au niveau du drive, tout l'assortiment du magasin, il est mis dessus. Avec les prix du magasin. Et on ne prend rien au niveau pour les clients. Donc, il faut reconnaître que c'est vraiment intéressant. Par contre, il n'en reste pas moins qu'il reste difficile à mettre sur Internet. Il reste difficile de mettre certains fruits et légumes du jour, certains poissons du jour. Certaines particularités promotionnelles en termes de produits frais au jour le jour. C'est quand même difficile. Donc là, du coup, quand vous venez au magasin, vous devez encore pouvoir y trouver un plaisir. C'est pour ça que, moi, je parlerai de mon magasin tout à l'heure. Quand j'ai refait le magasin, la dernière fois que je l'ai refait, c'était en 2015. Eh bien, on a redéployé encore les métiers traditionnels produits frais pour faire en sorte que les clients qui commandent au drive, ils continuent à avoir quand même envie, à venir de temps en temps nous voir dans les magasins par rapport à des assortiments, des choix qui fassent envie. Voilà. Donc, le drive, un mal nécessaire, encore une fois. Et par contre, à l'heure, il y a peu de livraison. Tant le drive se développe beaucoup, peu de livraison. Parce que là, de nouveau, c'est devenu extrêmement difficile. Et quand vous êtes sur une agglomération comme Nantes, la livraison est très demandée. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir être livrés au pied de chez eux. Mais bon, on en parlera. Peut-être qu'un jour, ils seront livrés par les drones. Mais aujourd'hui, nous, on est extrêmement confrontés aux difficultés d'accès sur une ville comme Nantes. Voilà. Bon, l'histoire de Système U. Alors, l'histoire, je passe vite. Pourquoi je dis une histoire ? Parce qu'on va voir. Voilà. La particularité de Système U, c'est que nous avons une histoire et que nous sommes les seuls à pouvoir dire que nous sommes des nouveaux commerçants. Puisque depuis 20 ans, on dit qu'on est des nouveaux commerçants. Qu'est-ce que ça veut dire, nouveau commerçant ? C'est à la fois être distributeur et commerçant. Donc, distributeur, les valeurs du distributeur, c'est donc l'entrepreneur indépendant, performant, ambitieux, on espère, moderne. Donc, voilà. Tout ce qui touche à distributeur, c'est tout ce qui touche à la modernité. Après, donc, modernité en prix, être leader en prix sur sa zone. Donc, c'est vraiment ce côté. Donc, ça veut dire qu'en amont, on met en place une logistique qui permet de prévisionner de façon la plus économique possible des magasins, principalement de taille, supermarché type Super U. Après ça, donc, on dit proche, proche de ses clients. Donc, ça veut dire être à l'écoute des clients, prendre en compte leurs attentes, comme l'était le commerçant dans le temps, quand il avait son unico. Donc, maintenant, bien que le magasin ait grandi, qu'on vient de toujours être proche de ses clients de la même façon. Et donc, ça, ça passe aussi par un management de proximité avec nos personnels pour qu'eux-mêmes soient à l'écoute des clients. Parce que moi, un magasin, moi, je passe 25 000 clients par semaine. Donc, je ne les vois pas tous. Enfin, quand on fait le tour, je suis content de voir des clients ici ce soir, d'ailleurs. Mais quand on fait le tour du magasin, on ne peut pas connaître ou voir tout le monde. Donc, ça veut dire que tout le personnel doit lui-même avoir cet état d'esprit-là. Après ça, quand on dit proche du pays et des parties prenantes, c'est être proche de son quartier. Être proche. Donc, on est très présent dans les quartiers, dans tout ce qui s'y passe en termes de partenariat. Après ça, les produits de marché local, tout l'approvisionnement au niveau des produits régionaux, c'est très important pour nous. Et puis, ça plaît à la clientèle. Quand vous avez la fraise de Saint-Julien-de-Concelle, c'est meilleur forcément qu'une fraise qui vient d'Espagne. Donc, on aime bien tous ces produits locaux. Et donc, proche de son équipe, comme je viens d'indiquer, pour qu'eux-mêmes soient proches des clients. Alors, après ça, la spécificité d'une organisation coopérative, c'est donc un homme, une voix. Et donc, ça, c'est tout à fait particulier à notre statut. Puisque dans la distribution, vous avez trois façons d'exercer le métier de commerçant. Vous avez soit un groupe intégré. Donc, un groupe intégré, je ne sais pas, c'est un groupe qui est coté à la Bourse de Paris. Ça peut être Carrefour, ça peut être autre. Donc, vous avez une direction générale, vous avez un directeur général, directeur régional, puis des directeurs de magasins qui peuvent changer ou autre. Et après ça, vous avez la franchise. Donc là, ça vous signe un contrat de franchise avec un franchiseur. Donc, les choses sont très claires entre le franchiseur et le franchisé. Vous avez un contrat. Et puis, le franchiseur vous propose une enseigne. Il va vous proposer certains produits, certains services. Et en contrepartie desquels, vous allez payer une cotisation de franchise. Mais vous n'influencez pas ni la politique, ni la stratégie du franchiseur. Vous pouvez éventuellement avoir des groupes de franchisés qui se retrouvent ensemble pour pouvoir discuter. Mais ce n'est pas vous qui décidez. Dans un système coopératif, par contre, c'est complètement différent. Puisqu'un système coopératif, ce sont des associés comme moi qui mettent de l'argent en commun. Et avec cet argent mis en commun, on va construire des entrepôts et on va développer des services pour les points de vente. Autrement dit, ça veut dire que les centrales nous appartiennent. On a des parts dans les centrales. Mais au-delà de ça, ça veut dire que les grandes décisions politiques et stratégiques sont prises par les associés. Et de façon très démocratique, puisque c'est un homme une voix. Donc c'est pour ça que c'est un système très performant. Alors ça implique l'action de groupe. L'action de groupe, le fait d'être impliqué dans l'action de groupe, ça se fait à tous les niveaux. Ça se fait bien sûr dans tous les groupes de travail. Mais c'est également vrai jusqu'au niveau du conseil d'administration et jusqu'au président du conseil d'administration, qui est un associé comme moi, donc actuellement Serge Pepin, qui est de Vendée. Mais qui passe plus de temps à Paris qu'en Vendée en étant président national. Et donc il y a cette implication. Ça veut dire qu'on a nos affaires en main, mais d'une façon très démocratique. Puisque quelle que soit la taille de votre affaire, vous avez le même poids au niveau de ça, au niveau du groupe. Et donc ça, c'est vraiment un ressort tout à fait important. Voilà. Donc là après, je vais passer vite. Je viens d'en parler, là, sur l'organisation. Qu'est-ce qu'il y a une voie ? Donc on a bien sûr le local, le régional, le national avec des missions différentes. Mais donc là, maintenant, je vais passer vite, puisque ce n'est pas l'objet de ce soir. Je voulais juste dire un petit mot sur ça, sur le binoma. Et puis juste un petit mot pour vous éclairer sur nos deux ou trois préoccupations actuelles. Et après, j'en aurai fini sur système U. Ça, juste pour dire à propos de l'implication que je viens de parler dans le groupement. Je vous ai dit qu'elle s'exerçait à tous les niveaux. Et chez nous, c'est tout à fait une particularité qui existe chez nous, qui n'existe pas forcément ailleurs. Et c'est ce qu'on appelle le binoma. Le binoma, donc ce qui est marqué à droite, c'est l'associé qui travaille en collaboration étroite avec un permanent de la centrale, que ce soit la centrale régionale ou nationale. Chacun a portant son savoir-faire et sa valeur ajoutée. Alors comme on met, là je lis exprès, aux collaborateurs permanents, donc les salariés de la centrale, donc au niveau de l'ouest ici, ils sont 2000-2500. Donc aux collaborateurs permanents, le suivi des dossiers au quotidien, la connaissance du métier et des techniques. Et à l'associé, nous, on nous définit les associés. Donc dans d'autres groupes, on pourrait dire chez Intermarché, dis adhérents. Donc là, nous, on dit associé. Elle associait la connaissance du terrain et le rappel constant des valeurs de l'enseigne. C'est ce qu'on appelle le binoma. Et après, au niveau de l'avis du groupe, donc on a les groupes d'échanges et de propositions. C'est-à-dire que nous nous réunissons tous les mois, donc pour échanger entre nous, pour faire remonter un petit peu toutes les préoccupations du terrain. Mais cette affaire de binoma, c'est très important. Donc voilà. Donc groupe intégré, groupe franchisé, groupe associé. Les principaux groupes d'indépendants en France, donc c'est bien sûr, c'est Leclerc. Et après, c'est nous. Et Intermarché aussi, mais Intermarché, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'ils ont une implication à deux étages. Enfin bon, donc nous, on est complètement dans cette logique. Bon, là, je vais passer. On a bien sûr expandé pour le développement. Ça le passe. Voilà, juste ça, je voulais dire un petit mot là-dessus. C'est que Serge Papin, il est très attaché, si vous l'entendez quelquefois dans ses interventions, que ce soit à la radio ou autre. C'est toute l'implication qu'on a au niveau des producteurs agricoles, d'une part. Donc on a beaucoup de partenariats là-dessus. Donc on dit aussi, bien sûr, que ça soutient l'emploi en France. Donc avec plus de 80% des produits EU qui sont faits avec des entreprises françaises. l'amélioration continue des produits EU en supprimant progressivement toutes les substances controversées. C'est très à la mode aujourd'hui, mais il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Donc petit à petit, toutes ces substances qui posent question, progressivement, petit à petit, on les élimine dans le système EU. Donc c'est un travail de longue haleine, mais qui est vraiment un travail de fond qui est fait chez nous. Donc c'est vraiment un axe très important sur lequel nous travaillons en permanence. Voilà, donc vous avez des exemples de substances controversées qu'on supprime. Le glyphosate, l'huile de palme, l'aspartame, etc. Voilà, vous voyez, et au niveau des poules, vous savez, vous connaissez tous l'association L214. Donc je pense qu'ils seront contents parce que nous, on fait partie de ceux qui vont être dans les premiers à ne plus avoir d'œufs qui viennent de poules de batterie. Mais donc voilà, donc exclusivement des œufs ici de poules élevés en plein air. Et voilà ça d'ici 2020. Alors il y a des choses comme ça, que ce soit ça, des fois que ce soit le billot. Il y a des choses qui sont des fois faciles à écrire ou la volonté, elle est facile. Je peux vous dire que ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre parce qu'il faut avoir les volumes. Et si on prend aujourd'hui, on est en 2017. Aujourd'hui, ce serait impossible parce qu'il n'y aurait pas d'œufs. Tout simplement, il y aurait des jours où il n'y en aurait pas parce qu'il n'y aurait pas assez de production. Donc c'est tout un travail avec des partenariats qu'il faut mettre au point avec les producteurs pour que petit à petit, s'orienter vers ces productions pour qu'après, on puisse avoir les quantités suffisantes pour approvisionner l'ensemble des magasins. C'est pour ça que ça s'étale sur plusieurs années. Mais ce sont des axes sur lesquels on travaille beaucoup. Très important. Voilà, on fait pareil avec les éleveurs bovins. On a signé avec la Fédération nationale bovine le lait aussi. On est très impliqué sur le lait. Et donc tous les produits biologiques. Nouvelle agriculture, terrena, on est proche d'eux aussi. On a fait aussi des accords sur le bio. Voilà, on est attaché à nos clients. Bon, maintenant, priorité au PME, ça c'est les produits U2. Donc U de Loire-Atlantique par exemple. Donc ça c'est une nouvelle gamme de produits. Dans le cadre des produits locaux, ce que je disais, c'est qu'on aime bien soutenir les producteurs locaux. Ça soutient l'économie locale. Et donc ça, ça plaît bien. Donc on a des produits U2 par région comme ça. Donc un petit peu dans toute la France. Le sponsoring, donc une dimension importante nous aussi. Puisque donc on est très présent auprès de tous les clubs sportifs ou autres. Donc ça c'est des écoles ou de tout ce qui se passe dans les quartiers ou quoi. Ce qui nous importe, c'est ce qui se passe autour de nous. Et donc là, on est extrêmement présent. Ça fait partie de nos valeurs de soutenir les clubs sportifs et les associations. Humanitaire, donc nous, c'est action contre la faim. Donc ça veut dire que nous, on donne, mais ça veut dire qu'on propose aussi aux clients, de temps à autre, de transformer un peu leurs euros qu'ils ont avec leurs cartes pour soutenir. Des fois, telle ou telle action, ce sont des choses qui marchent bien. Donc nous, c'est ça. Développement durable. Donc j'en ai parlé au niveau de la valorisation des déchets. On travaille aussi beaucoup là-dessus. Voilà. Bon, je vais passer pour tous les produits U2 parce qu'après, ce serait trop long pour tout. Je ne peux pas tout vous montrer. Carte de fidélité, U-location, un service qui marche bien. Moi, j'en ai 29. 29 camions. Voilà. Bon. Je passe. Voilà. Je vais arrêter parce que... Mais je pourrais en parler pendant des heures. Ce n'est pas le problème. Voilà. Donc là, maintenant, on va parler un petit peu du magasin. Alors, vous voyez, j'ai eu un cours juste avant de commencer. C'est pas mal. Tac. Donc, on a déjà parlé du drive qui correspond quand même à une attente des clients. Donc, on va en reparler un petit peu par rapport au magasin. Donc, par rapport à ce magasin de Nantes, d'Albi, je l'ai ouvert en 1987. Donc, il faisait 1200 mètres carrés. Nous étions 25. Je l'ai agrandi en 93. En 99. J'ai fait un transfert agrandissement entre 2006 et 2009. Et je l'ai réaménagé, donc, en 2015 et 2016. Donc, en 2016, on était en 155 personnes. 139 équivalents en complet. Et un chiffre d'affaires en 2016, 38 400 000. Donc, maintenant, on est un peu plus parce qu'on a développé encore le drive, justement. Et donc, maintenant, on est 160 et on est un peu au-dessus de 39 millions d'euros. Chiffre d'affaires TTC. Et moi, je n'ai pas de carburant. Alors, comme ça, c'est plus simple. Voilà. Alors, le magasin lui-même, donc, 335 places de parking. Je vais revenir sur le parking parce que c'est un des gros problèmes qui se posent et qui vous intéresse. Les horaires d'ouverture, on est ouvert de 8h30 à 20h30. On est fermé le dimanche. Alors, il y aura une exception cette année pour le 24 et le 31 décembre. Dimanche 24-31, où on sera ouvert de 8h30 à 12h30. Ça fait beaucoup parler, d'ailleurs, ces ouvertures, je crois, en fin d'année encore. On pourra en reparler. La surface, on pourra en reparler par rapport aux attentes des clients, quand même, justement. Là, je fais d'abord une présentation rapide. Surface des réserves des laboratoires, 2100 m². Service spécifique, donc, Coursu.com, donc, les commandes par Internet, on en a parlé. Le Drive. Une location, donc, 29 véhicules. On a quelques clubs qu'on sponsorise, mais Dieu sait qu'il y en a beaucoup d'autres. Alors là, pourquoi j'ai mis ça ? Provenance des salariés. Parce que qui dit tant des salariés, tant d'entreprises, accessibilité ? Encore faut-il savoir d'où les gens viennent. S'ils viennent tous du pied du magasin, donc, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'au niveau de Nantes, donc, on a 61 personnes sur les 155. On en a 61 qui viennent de Nantes. Ça fait 39%. Ça veut dire qu'on en a quand même 60% au niveau du magasin, au niveau des salariés, qui ne sont pas de Nantes. Alors, je vous ai mis la répartition après des autres. Donc, alors, au niveau de Nantes, on en a 28 qui sont 44 300, donc, c'est vers la Bottière, par là, tous ces coins-là, enfin, l'Est. 44 000, donc, le centre de Nantes, alors, boulevard d'Albi, est 44 000. Parce qu'on est juste, on est en limite du 44 000. Au bout du boulevard d'Albi, après, on attaque le 44 300. Donc, là, 21. 44 100, là, c'est plus le nord de Nantes, nord-ouest, donc, la 7. 44 200, donc, plus vers Beaulieu, donc, 5. Donc, 61. Et après ça, on se rend compte qu'il y a quand même certaines communes où on a pas mal de monde. Si vous voyez, Carquefou, 9. Touarey et Mauve, 2 et 2, ce qui fait quand même 13 de tous ces quartiers-là. Ensuite, Saint-Julien-de-Concel, la chapelle Basse-Mère, c'est déjà assez loin, quand même, par rapport au magasin. 8, quand même. 8 personnes, quand même, qui viennent. Donc, il faut qu'ils puissent se déplacer pour venir travailler. Le Leurubotro, la Remaudière, je pense. 7 personnes. Donc, vous voyez, on n'est quand même pas très loin de Saint-Julien et de la chapelle. Donc, vous voyez qu'on a une quinzaine de personnes qui viennent un petit peu de tous ces coins par là-bas. C'est pas mal. 15 personnes, donc, ils peuvent pas venir. Il faut qu'ils puissent se déplacer. Il faut qu'ils puissent venir pour prendre leur travail. Traillère, donc, 7, quand même. Après, Saint-Marc-du-Désert, Le Cellier, donc, 6. Saint-Luce, 5. Saint-Sébastien-sur-Loire, 4. Saint-Herblain, 4. Bois, 4. Bouguenay, 3. Rosé, 3. Sucé-la-Chapelle, 3. Et enfin, Casson, Petit-Mar-les-Touches, 3. Et Orvaux, 3. Voilà. Donc, la répartition. Donc, peut-être êtes-vous surpris, mais toujours est-il qu'on peut pas dire que tout le monde vient de Nantes. Alors, après ça, je vous ai mis la répartition des salariés par secteur. Et je vais vous dire après pourquoi. Sur les 155 salariés, comment est-ce qu'ils se répartissent ? Peut-être pas évident pour vous, d'ailleurs. Déjà, peut-être que vous ne doutiez pas qu'il y avait 155 personnes dans un supermarché, comme ça. Et donc, comment est-ce que ça se répartit ? Donc, les caisses, 39 personnes. Après, ce qu'on appelle l'ELDPH, c'est-à-dire épicerie, liquide, roguerie, parfumerie, hygiène. Donc, les grands... Enfin, ça vient dire ce que ça veut dire. 18 personnes. Tout ce qui est charcuterie, traiteurs, fromages, coupes, 15 personnes. Fruits, légumes, 12 personnes. Boulangerie, 11 personnes. Donc, c'est des gros rayons chez nous, ça, bien sûr. Boucherie, 10 personnes. Les commandes d'Internet, donc 9 personnes actuellement. Produits de la mer, 8 personnes. Crémerie, 8 personnes. Pâtisserie, 7. Bazar textile, 6. Alors, moi, ce n'est pas beaucoup bazar textile, parce que comme on est très urbain, j'ai plus, évidemment, on développe beaucoup plus les produits frais. Vous auriez une autre composition, un autre super-u qui serait d'un chef-lieu de canton haute. Il aurait évidemment plus de personnes en bazar textile, un peu moins en fruits et légumes ou en boulangerie. Donc, administratif, donc, 5 personnes. Une location, donc, pour nos camions, on a 3 personnes. La réception, on a 2 réceptionnaires. Et puis, donc, direction, donc, il y a moi et j'ai un bras droit qui, donc, fait office de directeur. Voilà. Alors, pourquoi j'en parle ? Parce que, au niveau de ces personnes, vous avez certaines qui travaillent en une seule traite et vous en avez qui travaillent en deux fois. Alors, vous devinez peut-être déjà quels sont celles et ceux qui travaillent en deux fois, ce qui pose une problématique particulière par rapport au déplacement. Eh bien, ce sont les caisses. Parce que les caisses, donc, je le reprécise là. On va prendre dans l'ordre. Les premiers boulangers, eux, ils arrivent à 4h30. S'ils arrivent à 4h30, eux, ils vont faire toutes leurs heures d'affilée. Voilà. Plus grand nombre des employés commerciaux commencent à 5h. Dans tous les rayons, nous, l'heure d'embauche, c'est 5h du matin. Alors, 5h du matin, ça veut dire que, par rapport à tous ceux qu'on a vus... Et eux, ils travaillent d'une seule traite aussi. 5h du matin. Ils travaillent en une seule fois. Ils n'ont pas de coupure pour revenir. Ils ne travaillent pas un petit peu le matin. Et puis après, j'ai une coupure et je vais revenir l'après-midi. Eux, ils vont travailler de 5h jusqu'à midi. Bon. Donc, venant à 5h, ça veut dire que, même s'ils viennent du Lerobotro ou de Saint-Julien-de-Conselle, ils ne sont pas embêtés par la circulation. Mais, par contre, ils me prennent une place de parking. Parce qu'ils viennent en voiture. Ils ne viennent pas en transport en commun. Donc, le plus grand nombre, c'est comme en 5h. Donc là, on va trouver beaucoup de ceux qui sont en périphérie, qui sont dans les rayons. Donc, on en trouve beaucoup qui, là, du coup, sont à l'extérieur de Nantes. Mais ils ne sont pas trop gênés parce qu'ils viennent à 5h. Et ils travaillent en une seule fois. Enfin, ils font toutes leurs heures d'un seul coup. Mais, par contre, ils prennent une place de parking. Les vendeurs, alors eux, ils sont soit du matin, soit de l'après-midi. Donc, les derniers partent à 21h. Donc, les vendeurs, c'est aux poissons, c'est à la boulangerie, c'est à la charcuterie, au fromage, à la boucherie. Donc, eux, pareil, ils ont leur horaire continu. Soit du matin, soit de l'après-midi. On ne peut pas venir en deux fois. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'employés commerciaux et de vendeurs qui viennent de l'extérieur de Nantes. Parce que, finalement, ça ne les gêne pas trop. Par contre, au secteur accueil-caisse, on a deux personnes qui arrivent avant l'ouverture. Mais ensuite, on a une montée en puissance progressive du nombre d'hôtes ou d'hôtesses de caisse dans la matinée et en fin d'après-midi. Puisque l'heure de pointe, le matin, au niveau de la clientèle, c'est 11h-midi. Et l'après-midi, c'est 17h-18h. Autour de 18h. Donc, c'est plutôt fin de matinée et l'après-midi. Donc, là, beaucoup sont amenés à travailler sur deux plages horaires. Donc, au niveau des caisses. Travailler sur deux plages horaires, une plage de matin, l'après-midi. Et donc, là, c'est là où on essaye de privilégier, au niveau des hôtesses de caisse, on essaye de privilégier la proximité. Alors, c'est plus facile, ceci dit, pour les caisses que pour les métiers, où on a beaucoup de mal à, des fois, trouver des personnes dans les métiers. Donc, c'est plus facile pour les caisses. Mais enfin, malgré tout, il faut quand même, ça fait partie des critères que nous regardons, parce que pour qu'il y en ait quand même, pour qu'elles puissent rentrer chez elles. Et malgré cela, donc, on en a quand même le quart qui déjeune sur place. Donc, ce qui m'a amené, là, du coup, moi, à agrandir la salle de pose pour que ce soit beaucoup plus convivial. J'ai même pris des chaises longues, d'ailleurs, pour si quelqu'un a une coupure trop longue, elles sont utilisées, curieusement. Mais donc, je veux dire, pour pouvoir se reposer, des fois, entre deux plages horaires. Et donc, là, par contre, quand elles ont une grande coupure, il faut reconnaître que, quand même, quand elles peuvent, quand elles habitent pas trop loin, eh bien, quand même, c'est quand même bien agréable pour elles de pouvoir rentrer. Alors, le fameux parking. Je dois parler dessus, parce que là, on est en plein dans le sujet qui vous intéresse. Comment je vois les choses ? Pas forcément dans le sens de ce que souhaite la métropole. Bon. Aujourd'hui, on a 335 places. On pourrait dire, ça fait beaucoup. C'est bien. Vous êtes heureux, en pleine ville, comme ça, et tout, impeccable. Un parking 335 places, c'est beaucoup. Mais, en moyenne, on a 50 places qui sont prises par les véhicules du personnel. C'est la contrepartie de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait qu'ils travaillent en une seule fois. Donc, ça les gêne pas de venir de plus loin, puisqu'ils sont souvent en horaire décalé par rapport aux heures où il y a les difficultés de circulation sur Nantes. Donc, on a 50 places qui sont prises par les véhicules du personnel. Même un peu plus le vendredi. C'est le jour où il y en a le plus. Et on a 25 places qui sont prises par les véhicules de location. Donc, on en a 29. Mais bon, il y a quelques véhicules en location longue durée. On en a 25. Alors, heureusement, les véhicules de location, c'est surtout loué le week-end. Donc, le samedi, qui est une grosse journée. Donc, les places qui sont réservées pour les véhicules de location. On va sur le parking. Et puis, on encourage les clients à se mettre sur les places qui sont prévues pour les véhicules de location. Puisqu'elles sont libres le samedi. Mais sinon, le reste de la semaine, c'est quand même 25 places qui sont prises pour ces véhicules-là. Ensuite, malgré nos efforts, on a 20 places qui sont occupées en longue durée. Ça veut dire que ce sont des voitures un peu ventouses. Alors, on n'en a pas trop parce qu'on ferme le parking la nuit. Et donc, je pense qu'il y a quand même le réflexe de dire « Ouh là là, si jamais j'avais besoin de ma voiture cette nuit, parce qu'il y a besoin d'aller chercher quelqu'un ou d'aller aux urgences, on ne le souhaite pas ». Je veux dire, donc, ça limite quand même un peu. Le fait qu'il soit fermé la nuit, ça limite. Mais malgré ça, donc, on a en moyenne 20 places qui sont occupées par des gens qui habitent autour et qui n'ont pas de place. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas toujours suffisamment de places de prévues pour les personnes qui habitent dans les immeubles alentours. Donc, du coup, il ne me reste plus qu'environ 240 places pour les clients du Super U. Je mets et des commerces environnants. Parce que là, du coup, on joue un rôle quand même un peu sympathique pour les commerces environnants. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, les stationnements sont payants ou en zone bleue. Donc, c'est compliqué pour une jeune fille qui travaille au salon de coiffure, qui est juste à côté sur le boulevard. La tendance va être forte de quand même pouvoir se garer sur le parking. Quand c'est des entreprises plus importantes, ils ont leur propre parking, Dieu merci. Je pense notamment au cabinet Chénault, qui est juste en face le magasin, où là, ils sont 70 personnes. Heureusement qu'ils ne viennent pas tous sur le parking. Mais à un moment donné, ils ont été en travaux au niveau de leur parking en dessous de l'immeuble. Là, je peux vous dire que ça s'était vu. Parce qu'ils m'avaient prévenu. Mais bon, et ils ne travaillent pas le samedi, heureusement, là aussi de nouveau. Mais enfin, quand même. Alors, donc, 240. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. En 2009, j'avais prévu un parking supplémentaire de 85 places. J'avais obtenu le permis de construire pour faire ce parking. Et malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Pour des raisons techniques. Bon, ce sera un peu long à expliquer ce soir. Mais donc, le résultat, ce n'est pas plus ça. C'est des raisons techniques. Et donc, du coup, il y avait des raisons financières derrière. Puisque ce n'était plus du tout dans les enveloppes qui étaient prévues. Donc, du coup, on est obligé d'arrêter. On a dit, on démarre comme ça. Une fois que les problèmes ont été réglés. J'ai souhaité le réaliser en 2015. Et, manque de chance, l'architecte, il me vient me trouver. Alors, bien sûr, mon précédent permis était caduque. Mais ça, je le savais. Ça, ce n'est pas une surprise. Mais donc, entre les deux, l'architecte me dit, ben oui, mais attendez, le PLU a changé. Et vos droits à construire, ils sont passés de 85 à 35. Et il m'a dit, dépêchez-vous, parce qu'après, ça va être zéro. Alors, c'est là où je dis, ça ne va pas. Parce que, si vous voulez, moi, je peux comprendre qu'une métropole, elle veuille limiter l'encombrement. Mais, je le comprends pour l'hypercentre. Que dans l'hypercentre, on veuille qu'il y ait une zone piétonne, moi, je serais le premier à trouver ça parfait, si c'est moi qui me promène dans cette zone-là. Mais je pense qu'on ne prend pas en compte suffisamment la question de ce qui est périphérique à l'hypercentre. C'est-à-dire qu'on a l'impression, puis on a l'impression que c'est un truc où on n'y peut rien. Parce que j'essayais de savoir, je me dis, parce qu'un PLU, bien sûr, après, on peut dire qu'il est adopté par les élus. Mais au départ, il y a bien des personnes qui travaillent dessus. Et je pense qu'à partir du moment où on a cette consigne qui est de dire qu'on ne veut plus de voiture en ville, donc après, on se retrouve, nous, comme les victimes collatérales, alors que je pense qu'au départ, on n'était pas forcément visé. Je pense que si j'avais pu expliquer, par exemple, s'il avait existé une instance, je puisse expliquer à une personne mon problème de parking. Situé où je suis, je parle dans l'hypercentre, etc. Bon, on peut discuter après des problèmes d'accès. C'est sûr que même pour arriver chez nous, comme beaucoup de doutes est ramené sur une voie ou autre, c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais enfin, malgré tout, on comprend bien qu'un supermarché, c'est quand même assez lourd à porter. Donc on peut comprendre que c'est encore un des endroits où c'est quand même souvent utile quand on veut faire son plein de courses. Pas dans le dépannage, mais quand on fait son plein de courses, on peut comprendre que c'est utile quand même de trouver une place de stationnement. Et je pense, quelque part, moi, j'aurais été ravi de pouvoir rencontrer les personnes, les techniciens, les techniciens qui proposent aux élus toutes ces restrictions. J'ai essayé, c'est impossible. Je vais vous dire, j'ai essayé par le MEDEF, j'ai essayé par la Chambre de commerce, j'ai dit, mais il doit bien y avoir des gens. Je dis, moi, ça m'aurait plu, même si c'était pour qu'ils me disent en face, ce soir, on n'en a rien à foutre, vous savez, c'est comme tout le monde. Peu importe ce qu'ils m'auraient dit. Mais je veux dire, moi, en termes de satisfaction du chef d'entreprise, je me dis, mais je suis frustré, parce que j'ai essayé en plus, je suis frustré de ne pas pouvoir être... défendre mon point de vue, au moins l'expliquer aux personnes qui prennent ces décisions. Parce qu'on voit bien que ces décisions qui sont prises d'une façon, voilà, prend périmètre, hop, on diminue les... Alors pourquoi on descend de 85 à 85 ? Parce que la largeur sur laquelle on peut faire l'étage, parce que c'est évidemment, les 85 places, c'est un parking en étage, on réduit la largeur sur laquelle vous pouvez construire. Donc voilà, après ça, vous ne pouvez plus faire autant de places. Alors ça, ça part de l'idée de dire, c'est parce qu'on ne veut plus de voiture en ville, voilà, mais une fois qu'on a dit ça, c'est trop abrupt. Enfin, je veux dire, ce n'est pas possible. Il faut quand même, après ça... Parce qu'après ça, ça a des répercussions au plan économique. C'est-à-dire que, fatalement, derrière ces décisions-là qui sont prises, on limite automatiquement le business qui peut être fait par les uns ou par les autres. Alors c'est particulièrement vrai pour les commerçants du centre-ville, bien sûr, là où pour lesquels c'est très compliqué si on ne peut pas y accéder. Mais il faut bien se dire que toutes ces mesures de restriction, de circulation, ces mesures de restriction de parking, se traduisent inéluctablement par un moindre business qui est réalisé. Et vous aurez beau faire tous les systèmes de transport en commun ou autre que vous voudrez, ça ne peut pas compenser à 100% ce besoin, qui est que quand vous faites des courses, de toute façon, vous avez vraiment besoin de les transporter. Donc ce que je vous mets après, c'est qu'on a 50% des clients qui viennent en voiture. Et donc, alors vous me direz, il y en a 50% qui viennent autrement, c'est déjà pas mal. En fait, comme je vous ai dit qu'on passait 25 000 clients par semaine, ça veut dire qu'il y en a quand même 12 500 qui viennent en voiture. J'ai 12 500 voitures différentes qui passent sur le parking. Si le parking est trop petit, que les gens tournent en rond, qu'ils ne trouvent pas de place, ils vont aller ailleurs. Où est-ce qu'ils vont aller ? Ils ne vont pas aller en centre-ville puisqu'on ne peut pas y accéder. Donc ils vont aller en périphérie. Donc on fait le bonheur des grands centres commerciaux. Alors moi, ça me fait sourire quand des fois on oppose les commerçants du centre-ville et les commerçants de la périphérie. Parce que je dis d'un côté, si le client, lui, de toute façon, à un moment donné, il faut bien qu'il puisse aller quelque part pour acheter ce qu'il a souhaité acheter. Donc s'il ne peut pas aller au centre-ville, il va aller en périphérie. Il ne faut pas s'étonner pourquoi Apple est allée à Atlantis au lieu de venir au centre-ville. C'est un problème d'accès. C'est un problème d'accès tout simplement. Alors nous qui sommes en périphérie de l'hypercentre, alors évidemment, vous allez dire, je défends ma cause, mais forcément, mais je pense quand même que là, il y a au moins, ça, ça mériterait d'être pris en compte parce que je pense qu'un magasin comme EG, si on avait pu, si on avait trois ou quatre autres comme ça, je ne sais pas, ou en périphérie de l'hypercentre, des magasins comme ça, on apporte un vrai service et on est, on permet justement d'éviter cette évasion systématique vers la périphérie. Donc ça permet de, ça permettrait, ça permet de trouver un meilleur équilibre entre le commerce qui s'exerce en plein centre et le commerce qui s'exerce en périphérie. Je pense qu'on a un rôle très important par rapport à ça, mais pour ça, il faut nous aider. Et là, avec des politiques comme ça, forcément, ça nous est extrêmement préjudiciable. Alors j'ai mis 50% des clients viennent en voiture et j'ai mis qu'on faisait 25% du chiffre d'affaires avec le passage. C'est énorme. Vous avez vu, c'est un chiffre d'affaires, donc on approche les 40 millions d'euros. Ça veut dire qu'on est à près de 10 millions d'euros qui se fait avec le passage. Donc, parce que le boulevard d'Albi, c'est les gens, quand ils partent du travail, qui s'arrêtent pour faire les courses. Mais là aussi, il y a besoin de places de stationnement. Et encore une fois, pour porter des choses qui ne peuvent pas s'emporter autrement très facilement. Le drive, ça vient renforcer ça encore aussi. Parce que vous avez les femmes, ou les hommes aussi, autant, mais qui passent leurs commandes. Et puis, après, je dis la femme parce qu'elle peut dire à son mari qu'il est en rentrant du boulot, mais inversement. Ça peut être le mari qui le fait et la femme qui est en passant. Mais enfin, on voit beaucoup d'hommes au drive, c'est pour ça que je le dis. Mais donc, on voit bien qu'ils viennent prendre la commande qui a été passée. Donc, ça vient renforcer encore le chiffre d'affaires du passage. Voilà. Donc, ce que je mets, c'est que cette situation, c'est un frein à notre développement. inéluctablement, si vous ne trouvez pas de place pour vous stationner, vous allez aller ailleurs. Et donc, en l'occurrence, vous allez aller en périphérie. Je dis qu'il est difficile de baisser le nombre de salariés qui viennent en voiture. Donc, ça, j'en ai déjà parlé. Donc, dès lors qu'ils obtiennent un horaire continu, les salariés avec de jeunes enfants en recherche maison et terrain, c'est évident. Je veux dire, moi, je veux bien qu'on construise plus sur Nantes. D'accord ? Je veux dire qu'on dise on va concentrer Nantes. On veut qu'il y ait plus d'habitants au mètre carré sur une ville de Nantes. D'accord ? Mais ça n'intéressera pas tout le monde. Je peux vous faire le tour de tous ceux qui habitent Saint-Julien-de-Concel et compagnie, tous ceux que je vous ai évoqués tout à l'heure, là où ils sont, pour rien au monde. Ils voudront venir habiter au centre. C'est-à-dire que dans la vie, vous avez un moment où quand vous êtes jeune ou autre, quand vous êtes seul, eh bien, vous êtes content de pouvoir être très près de votre lieu de travail. Et donc là, du coup, vous n'allez rien dire. Au contraire, vous allez être content qu'ils se construisent un habitat plus dense pour pouvoir en bénéficier. Mais dès lors qu'on voit bien qu'il y a ce mouvement, dès lors que les gens se marient et qu'ils commencent à avoir des enfants, il y a cette aspiration à avoir un peu d'espace, à avoir son jardin, si je puis dire. Alors après, il y a eu deux petits points que je mettais comme ça. Donc, à noter le problème d'inscrire un enfant dans une commune voisine. J'ai eu le cas cette année encore parce que c'est vrai que par rapport aux suggestions à faire, c'est vrai que quand votre nourrice, elle habite la commune d'à côté, donc quand vous venez pour travailler, vous ne pouvez pas mettre l'enfant chez la nourrice parce que l'enfant, il faut qu'il soit dans la commune où il est né. On ne peut pas inscrire un enfant dans la commune où se trouve la nourrice. Voilà. Donc, ce que je dis, c'est que mobilité et développement économique sont liés. Donc ça, c'est vrai partout. Donc, c'est vrai pour nous. C'est vrai dans tous nos métiers de commerçants. Donc, si on freine la mobilité pour que les clients puissent venir dans nos magasins, ça va freiner notre développement économique. Mais ça, c'est vrai pour l'activité économique en général, d'ailleurs. Et ça concerne tous les moyens de mobilité, y compris l'avion. La politique, qui consiste à empêcher les voitures de venir en ville en limitant les accès et donc les accès aux parkings est un frein au développement des commerces. Donc, j'en ai parlé. Sur une ville comme Nantes, moi, je trouve que ça fait une douzaine d'années que ça ne va pas en s'arrangeant. Pour situer à peu près, moi, je trouve qu'au début, ça allait à peu près, moi, quand j'ai commencé. Et puis, on sent qu'il y a eu un virage qui s'est pris que je situe il y a environ une douzaine d'années, je ne sais pas, un an près ou quoi, où il y a vraiment eu des décisions de dire qu'on ne veut plus de voitures. Autant je comprends les préoccupations de pollution ou autre, mais bon, le monde évolue. Peut-être que demain, il y aura plus de voitures électriques ou autre, je n'en sais rien. Mais donc, il y a aussi d'autres moyens. Mais commencer par réduire les accès pour rentrer en ville, pour nous, alors là, je vous le dis en tant que commerçant, mais je peux vous dire qu'au niveau de beaucoup de chefs d'entreprise, c'est vraiment partagé quand même par énormément de personnes qui disent non, mais ça ne va pas en s'arrangeant, c'est de mal en pire. Donc ça, c'est forcément un frein pour le développement des commerces de Nantes, notamment de l'hypercentre qui ne fait pas ce qu'il devrait faire. Enfin bon, vous direz, il y a du monde, mais donc, ils en souffrent beaucoup. Alors là, c'est une petite anecdote. Moi, je disais, ça m'énerve tous les matins d'avoir le camion d'ordures ménagères quand on part travailler. Je ne comprends pas qu'une ville comme Nantes, on ait encore les ordures ménagères ramassés à 8h du matin. Parce que déjà, qu'on nous a tout ramené sur une file, c'est déjà très compliqué. Et en plus, non seulement on ramène tout, mais en plus, déjà que les bus, ils s'arrêtent maintenant, ils ne se mettent pas sur le côté, on ne peut pas les doubler. Alors ça, au nom des sacro-sains transports en commun, donc on ne peut pas doubler un bus puisqu'ils s'arrêtent maintenant. Donc on recrée un bouchon encore plus long. Je ne vois pas, je trouve ça extraordinaire de trouver ça bien parce qu'en termes de pollution et tout ça, d'encombrement, je ne vois pas ce qu'on gagne. Mais après, au niveau des ordures ménagères, il y a des villes qui ramassent la nuit ou le soir tard, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas avancer là-dessus. Enfin, il faudrait m'expliquer. Je ne comprends pas que ça, ça ne bouge pas. Quand on veut ça, je veux dire au moins qu'on puisse fluidifier ce qui pourrait l'être par rapport aux contraintes qu'on a. Un petit mot sur l'ouverture du dimanche. Alors c'est vrai que les contraintes qui sont liées à la mobilité, elles ne font qu'amplifier la demande des clients d'avoir des horaires d'ouverture plus larges. Et donc, par voie de conséquence, des magasins ouverts le dimanche. Alors on sent que c'est une aspiration de fond. Bien sûr, il y a ceux qui vous diront toujours qu'on a une anarchie contre, etc. Bon, nous, moi j'essaye, enfin je dis nous, parce que quand j'étais au Medef, c'était notre position, on essaye quand même de trouver une position qui soit intermédiaire et qui soit quand même cohérente sur un plan économique et que ça permette quand même de concilier un petit peu tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on dit que ça, ça ne correspond pas à l'aspiration de la majorité des salariés. On peut trouver des salariés volontaires qui ont envie de travailler le dimanche. Trouver des étudiants par exemple. Donc par exemple, les petits magasins, les U-Express ou des magasins comme ça, eux, ils fonctionnent des fois avec des personnes, des étudiants qui peuvent venir le dimanche. Quand vous êtes sur des tailles de magasins comme le mien, on ne peut pas fonctionner qu'avec des étudiants. Donc ça veut bien dire que si on rentrait dans une logique de dimanche, on rentre dans une logique où là, forcément, un grand nombre sera amené à travailler à tour de rôle mais travailler le dimanche. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on verra à l'avenir, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça correspond à une aspiration. Ce n'est pas un souhait de la part des salariés qui sont en place. Autant ça peut être un souhait des étudiants ou de certaines personnes, mais pas de la majorité. C'est pour ça que je dis oui à l'ouverture quelques dimanches par an lorsque ça représente un plus évident pour les clients. Exemple, on a du nouvel an cette année. Ce qui aurait été bien sur Nantes, je pense que ça, ça a été une erreur aussi, c'était cette position jusqu'au boutiste de dire qu'on veut zéro dimanche. Pour moi, c'était une erreur d'appréciation parce que finalement, ça ne fait qu'envenimer le sujet. C'est-à-dire qu'on se trouve dans une position où soit on est complètement contre, si vous n'êtes pas complètement contre, c'est que vous êtes complètement pour. Ça veut dire que vous êtes pour ouvrir tous les dimanches. Et on n'a jamais réussi à Nantes à faire passer une politique qui souhaite de dire qu'on va trouver un juste milieu qui serait quelque chose d'intelligent, qui corresponde à l'attente des clients et à un besoin des clients. Donc, vous savez, j'ai souvent dit, j'ai dit le nombre de dimanches, avant, c'était cinq qui étaient prévus. Et à Nantes, on nous a dit zéro. Donc, cinq, à mon avis, c'était suffisant. Aujourd'hui, ça pourrait monter à 12. Déjà, je ne suis pas sûr que 12 ce soit nécessaire. Parce que le nombre de fois dans l'année où on répond à une attente des clients, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Donc, par exemple, mais par contre, quand vous avez Noël et Nouvel An qui tombent un lundi, nous, moi, je ne suis pas ouvert le dimanche, mais je suis d'un cas où je pourrais le faire. puisque j'ai un quota d'alimentaire produit frais qui est tel que je suis dans les critères où j'aurai le droit d'ouvrir tous les dimanches matin jusqu'à 13h. Enfin, il faut que le dernier salarié soit parti à 13h. Donc, moi, c'est ce que je vais faire à Noël et Nouvel An. D'ailleurs, je vais ouvrir de 8h30 à 12h30. Mais c'est vrai que quand il y a des cas particuliers comme ça, je dis, dans une pipe, faisons confiance quand même aux commerçants, qu'on prévienne la municipalité des dates qu'on choisit d'ouvrir. Si on avait, je ne sais pas, 5 dimanches par exemple, qu'on donne les dates pour dire, voilà, les dates qui seraient les bonnes. D'accord, parce que ça peut... Mais moi, je ne comprends pas que ce soit du ressort du maire de faire la pluie et le beau temps sur un sujet tel que celui-là. Je trouve que c'est complètement... Ce n'est pas de leur ressort. On est dans un problème d'attente des clients, dans un problème de service, dans un problème... Ce n'est pas une question de profitabilité, c'est une question de s'adapter à la demande des clients dans des cas qui sont clairement définis. Voilà, c'est pour ça que moi, je dis non à l'ouverture généralisée tous les dimanches. Alors, sauf pour les commerces alimentaires de proximité, je crois que c'est intéressant quand même, là, de pouvoir... Et puis, pour eux, ça peut être une condition de survie d'ailleurs. Parce que là, du coup, pour les petits commerçants, si jamais ils ne pouvaient pas ouvrir dimanche, je pense aux super-êtres, c'est souvent... Le dimanche matin, ils feront autant qu'un jour complet dans la semaine. Et si demain, on disait, tiens, vous, les super-êtres qui font, je ne sais pas, moi, 400-500 m², vous fermez le dimanche, vous en avez un paquet qui pourrait être en grande difficulté financière parce que finalement, ils ne gagnent pas des 100 et des 1000 à la fin du mois et à la fin de l'année. Et donc, ça, ça pourrait les mettre en péril. Mais au-delà de ça, je pense que c'est vraiment du coup, c'est une attente des clients mais qui sont plus dans une logique de dépannage. Vous voyez, le dimanche, on a besoin de ça, de ça et de ça et j'en profite pour aller sur un commerce de proximité. Alors, je dis, mais la tendance de fond est celle-là. Alors, on verra l'avenir, quoi, mais c'est vrai que ça pourrait être quand on voit tout le développement de l'e-commerce. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas de quoi demain le monde sera fait. Je parlais des drones tout à l'heure, je disais, si on se fait livrer de cette façon-là. Mais même avec, on voit bien que de ce côté-là, il y a quand même un développement très conséquent et donc, il ne faudrait pas qu'on en arrive à un stade où, au final, donc, on est d'un côté l'attente des clients parce qu'elle restera mais que d'un autre côté, ça devienne une nécessité pour les magasins parce que ça mettrait en péril leur rentabilité. On verra comment ça évolue. C'est sûr, je crois quand même que la tendance de fond, on ira vers ça mais je pense que si on avait su prendre ça de façon pragmatique, moi, je crois qu'on aurait pu rester très longtemps avec un système sans que ça crée des débats enflammés comme on a toujours sur Nantes dans la presse ou autre, je trouve ça, moi, parfaitement déplacé. Alors, par contre, aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, je dis que le super-union d'Albi est fermé dimanche, ça aide à la stabilité du personnel puisque c'est une des préoccupations qu'on a ce soir. Moi, c'est vrai que j'ai une ancienneté moyenne de 12 ans et encore ce chiffre est minoré du fait de l'augmentation continuelle de l'effectif mais donc, c'est quand même une bonne stabilité, ça veut dire qu'on a une bonne stabilité du personnel et qui se traduit aussi par le turnover puisque nous, on est dans des professions où le turnover moyen, si je prends la distribution en général, le turnover est de 16% et chez moi, il est de 8%. Donc, ça veut dire que les gens restent, ils doivent se sentir plus et mieux mais dans les raisons pour lesquelles ils se sentent bien, c'est quand même aussi, aujourd'hui encore, demain, on verra, mais aujourd'hui encore, le fait qu'on soit fermé le dimanche. Je le sais parce qu'ils le disent quand même. Voilà, en conclusion, donc, je dis que le propre du chef d'entreprise, c'est bien d'assurer la pérennité de son entreprise, ça c'est primordial, donc quand je parlais des problèmes de rentabilité et que dès lors, il n'a pas d'autre choix que de s'adapter à la demande des clients, alors je dis, même si c'est moins rentable comme pour le drive, mais aujourd'hui, ça y est, le pli est pris, ben voilà, il faut, alors on essaye de trouver des techniques pour que ce soit le moins coûteux possible, c'est-à-dire, ça nous amène aussi à nous remettre en cause, ça nous amène à nous développer. La liste que vous commandez sur internet, nous elle sort dans l'ordre précis des allées par exemple, c'est-à-dire que la personne qui prépare, elle a tout, elle n'a pas à chercher, c'est-à-dire que tout est mis dans l'ordre et même il y a encore des techniques qui évoluent où maintenant, demain, ça va être flashé quand vous passerez, donc je dirais que les techniques modernes nous amènent à beaucoup nous remettre en cause quand même là-dessus. Donc le drive finalement, qui était un mal nécessaire, peut-être que demain, on arrivera à mieux se débrouiller parce qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus en permanence. Mais moi, je dis, de toute façon, il faut le faire. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Sinon, le client, il aura le choix d'aller ailleurs. Donc si les attentes des clients sont contrariées, comme je l'ai déjà dit, il y a vraiment moins de business, donc j'ai parlé du centre-ville vu le problème d'accessibilité et des parkings. Les parkings, il en manque peut-être un ou deux, mais comme de toute façon, on ne peut pas y accéder, forcément, ça pose un problème. Quand on vient ici, moi, j'arrive par la rue où il y a la mairie de Nantes, mais il y a un sens interdit, mais on ne met pas sauf accès au parking Bretagne. C'est sens interdit tout court. Il n'y a que les bus qui peuvent prendre la rue. Alors on va se garer au parking de Cré, mais je veux dire, on pourrait au moins avoir un signalement qui dise sauf accès au parking Bretagne. Mais aujourd'hui, moi, il me semble qu'on est en sens interdit si on prend la mairie. Donc il y a peut-être des places au parking Bretagne, mais on ne peut pas y accéder. C'est une proposition qui va dans le sens du client. Le succès est au rendez-vous. Je donne comme exemple les deux dimanches qui sont verts en décembre pour les commerces du centre-ville. Parce qu'il y a eu une tentative de fête depuis deux ans là-dessus et qui marche bien. Pourquoi ? Parce que la circulation, elle est plus facile le dimanche parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui travaillent. Donc ça veut dire que là du coup, malgré les restrictions d'accès que j'évoquais à l'instant, le dimanche, on roule mieux quand même. Et donc résultat des courses, les deux fois où ça s'est fait, je pense que ça va se refaire sans doute cette année encore, mais les deux fois où ça s'est fait, ça a très bien marché. C'est-à-dire que là, du coup, il y a eu vraiment eu beaucoup de gens qui sont venus sur ces deux dimanches-là. Donc je dis que s'il est compréhensible de vouloir mieux respirer dans l'hypercentre, attention à ne pas pénaliser les quartiers périphériques du centre-ville, sinon on favorise uniquement la périphérie. Donc ça, j'en ai parlé. Donc je dis attention au quartier. Donc quand on modifie un PLU, qu'on fasse attention à des choses comme ça, de ne pas mettre tout le monde sur le même plan comme ça, sans qu'il y ait de possibilité de pouvoir déroger en expliquant le bon sens de ce qu'on dit. Je dis à l'heure ou à l'avenir, on peut penser que ce sera possible de se faire livrer à domicile par des drones. Vraiment, j'en veux avec mes drones. Il nous revient en tant que commerçant de continuer à tisser des liens avec nos clients, de maintenir des relations humaines. Nous, les commerçants, moi, je ne crois pas qu'il y a la disparition des commerces. Je crois qu'ils ont encore des beaux jours devant eux si vous avez un magasin qui est bien, qui est moderne, qui est plaisant, qui est agréable ou quoi. Aujourd'hui, c'est un lieu de vie. Je veux dire, les clients, combien de fois on voit les gens qui sont là dans le magasin, qui discutent. Enfin, c'est un lieu de rencontre aussi quelque part pour certaines personnes. C'est des fois un lieu de rencontre tout court pour certaines personnes. Des fois, c'est leur seul contact dans la journée de pouvoir voir quelqu'un d'autre. Vous avez des personnes seules, âgées, isolées ou autres pour que ça peut être le cas. C'est pour ça que je dis que la disparition des hôtesses de caisse qui a été maintes fois annoncée, elle n'est pas pour demain. C'est là où des fois la technique, elle avance très vite, mais on n'est pas obligé, parce que la technique avance, de forcément tout faire. Des fois, oui. On parlait du drive. Mais à mon avis, des fois, non. C'est-à-dire que techniquement, c'est vrai que pratiquement, aujourd'hui, ça coûterait encore un peu cher parce que si vous n'avez plus d'hôtesses de caisse, vous êtes obligé de mettre une puce sur chacun de vos produits. Comme vous avez beaucoup de produits qui en valeur unitaire n'est pas très élevé, ça vous ferait augmenter de façon très forte le prix de certains produits. Mais sinon, on peut penser que ça évoluera. Techniquement, on pourrait dire qu'en théorie, ça pourrait se faire. Il y en a certains qui ont essayé un petit peu. Je peux vous dire qu'ils sont revenus en arrière. Ils ont mordu les doigts parce que vous perdez, là, du coup, un lien très fort entre le client, avec le client. Alors après, on peut trouver des systèmes pour faciliter le passage en caisse. Ça peut être quand vous n'avez que 2-3 produits. C'est pour ça qu'on a créé les caisses rapides libre-service, mais avec quand même une hôtesse de caisse qui est là pour vous aider. Mais là, ça peut être intéressant. C'est pour ça qu'on a mis en place des systèmes de zapettes pour que vous puissiez, là, du coup, quand vous avez un gros chariot, éventuellement, ne pas avoir toujours à tout vider sur le tapis de caisse quand vous arrivez. Mais moi, je crois que les hôtesses de 15, je peux vous dire que ce n'est pas moi le premier qui les supprimerait. Et je pense qu'on est encore nombreux à penser comme je pense là. Alors, là, je mets seul bémol la tension différentielle de fiscalité entre les commerçants en physique et les commerçants en ligne. Parce que je parlais de ces problèmes de rentabilité. Je dis comme exemple la TASCOM. C'est la taxe sur les surfaces commerciales. C'est une taxe qui a augmenté de 600% depuis 6 ans. C'est un truc de fou. On nous prend pour des vaches à lait à ce niveau-là, mais ça va mal finir cette affaire-là. Parce qu'il y a encore un amendement qui est passé il y a 2 ou 3 jours à l'Assemblée nationale, sur lequel ils sont revenus un peu pour en tenir compte un petit peu, un amendement qui est passé pour permettre aux communes d'encore augmenter cette taxe-là. Mais je dis attention. Un magasin comme le mien, vous savez, la rentabilité des magasins, c'est entre 1 et 2% le résultat. Donc si vous prenez Dalby, si vous dites 40 millions, ça veut dire que vous gagnez entre 400 000 et 800 000 euros par an. Ce n'est pas 800 000 euros dans la poche de Jean-Leroyer. C'est parce qu'il y a aussi besoin de se développer. Il y a besoin... Enfin voilà, une entreprise, sa vie, il y a une partie qui peut aller aux actionnaires, mais il y a une partie qui va aux salariés. Et puis après, il y a une partie qu'il faut garder en réserve parce qu'on a besoin de se développer en permanence. Mais en gros, c'est ça, entre 1 et 2%. Eh bien, donc la TASCOM, moi je suis rendu à payer cette année 141 000 euros. Mais que cette taxe-là. Après, je paye 100 000 euros de taxes foncières aussi parce que comme j'ai un grand foncier à Boulevard d'Albi, donc je ne vais pas vous dire toutes les taxes. Mais rien que cette taxe-là, elle a été multipliée par 5 en très peu de temps. cette année, au mois de juin, moi, mon magasin, je vous ai donné les chiffres. 141 000 euros. Et on nous a demandé de payer 50% de la taxe de 2018 parce qu'il y avait besoin d'argent, sans doute. Donc, au mois de juin, il a fallu que je fasse un chèque. Enfin, ce n'est pas un chèque d'ailleurs, c'est un virement. Mais donc, il a fallu faire un virement d'un peu plus de 210 000 euros. faire payer la taxe 2017 et au mois de juin 2017, on a dû payer 50% de la taxe 2018. Alors bien sûr, ça ne fait pas le 20 heures de TF1, ça. Parce que c'est des sujets, on pourrait dire, ah ouais, les gains et tout. Bon, mais je dis attention parce que pendant ce temps-là, les commerçants en ligne, eux qui vous livrent comme ça ou qui prennent vos commandes comme ça, eux, ils ne payent pas de TASCOM. Je dis attention parce qu'après, on crée un différentiel au niveau de... Et donc là, au niveau de ce qu'ils avaient voté comme amendement, ça permettait aux communes d'augmenter encore ces taxes. C'est-à-dire, ça donnait la possibilité aux communes, ça a été passé fin de semaine dernière, ça, c'était... C'est vendredi, ça avait dû passer. Et donc, ça donnait aux communes la possibilité de l'augmenter encore de 25%. Et on est monté au créneau pendant tout le week-end, dernier. Vous voyez, ce n'est pas vieux là, c'est en direct. Donc, pour dire, mais attendez, c'est de la folie. Un vendement qui était passé contre l'avis du gouvernement et du groupe En Marche, mais parce que, je ne sais pas, il y en a qui ne devaient pas être absents. Ils n'étaient pas là. Ils étaient barrés. Et donc, du coup, on s'est retrouvés. C'était à l'initiative du... Je ne sais plus, Modem, je crois. Mais enfin bon. Et donc, on s'est retrouvés dans une situation. Alors voilà. Donc tous les réseaux fédérations entrepris, enfin patronales ou fédérations ou autres sont montés au créneau en disant, mais attendez, c'est de la folie. On vient de nous multiplier cette taxe-là de façon exponentielle. Les e-commerçants ne la payent pas. Et on va encore vous donner, permettez encore que ça augmente de 25%. Alors en travaillant pendant tout le week-end, lundi, donc lundi dernier, ce n'est pas vieux, donc ils ont baissé un peu le coefficient, ce qui va permettre aux mairies d'augmenter éventuellement cette taxe de 8% et pas de 25%. Voilà. Ça, c'est vraiment de l'information toute récente là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention parce que des affaires comme nous, ça paraît... Évidemment, comme on est des indépendants et tout, vous pouvez dire, le gars, vous avez vu, dans l'année, il gagne entre 400 000 et 800 000, ça paraît beaucoup comme ça, évidemment, aux yeux de tout le monde. Sauf que, ramener par contre par rapport au nombre de salariés qu'on a, finalement, ça ne fait pas un bénéfice si énorme que ça par salarié. Et puis ensuite, encore une fois, je vous dis, ça sert aussi pour assurer notre développement derrière. Mais aussi, on pourrait vite... Nous, on est dans un secteur où on ne se rend pas compte qu'on gagne beaucoup en valeur absolue dès lors qu'on est au-dessus de zéro, mais ça pourrait très vite être dans l'autre sens, très fort également, si ça partait dans l'autre sens, si au lieu de plus 1 ou plus 1,5 ou plus 2, vous faites moins 1, moins 1,5, moins 2, ça peut très vite vous mettre en grande difficulté. Donc je dis, attention à ça, puisque là, du coup, on est dans conséquences directes au niveau de la métropole et des communes, puisque c'est eux qui appellent cet acte. Je dis, attention, attention à ça. D'autant qu'on a d'autres qui se sont créés, ils nous sont créés en permanence. On a eu droit à la pollution visuelle maintenant, alors il faut les enseigner et tout. Enfin voilà. Je veux dire, l'imagination ne manque pas pour nous trouver des nouvelles. Bon, mais attention, je dis, on est sur un secteur où ça va quand on est au-dessus, mais je dis, des coûts comme ça, ça pourrait vite nous mettre en péril. Voilà. Je veux trop parler, je m'excuse, mais je suis toujours passionné par tout ça. Merci de votre attention. Merci, merci Jean. Je crois que vous avez très bien expliqué en fait les contradictions qu'il peut y avoir ou les conflits qu'il peut y avoir. Alors je ne parle pas seulement sur les questions d'État et ce que vous avez évoqué sur le parking, mais aussi les conflits qu'il peut y avoir dans la gestion des temps puisque c'est ça qui nous intéresse entre le temps du salarié, le temps du client, la réponse aux attentes du client. Donc c'était tout à fait intéressant d'avoir cet exposé. On va passer aux questions et on va commencer par nos animateurs. On a le droit d'avoir la parole au premier. Merci. Oui, moi, effectivement, je pense que vous avez évoqué comme nouveauté et comme évolution sur tout le drive en disant et ça, on comprend bien que pour le moment sur le plan économique, c'est limite. Est-ce que vous avez des études sur la sociologie des gens qui utilisent aujourd'hui le drive ? Parce que du coup, ça nous intéresse, nous, par rapport aux populations et à cette question de temps. On imagine assez intuitivement que ça peut être des jeunes parents qui n'ont pas le temps de venir en magasin, etc., et qui du coup utilisent. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est d'autres ? Enfin voilà. Donc ça, c'est une question. Vous parlez aussi beaucoup du client. Moi, je me dis aussi que le client, il n'est pas un. Il y a certainement des typologies de clients très différents. C'est intéressant de parler de l'achat plaisir ou de l'achat corvée et ça ne doit pas être les mêmes là aussi. Donc du coup, ça doit poser des questions de façon différente. Et puis, un autre aspect aussi que vous avez beaucoup évoqué, notamment à travers le parking, les questions de parking, mais cette question des mobilités par rapport aux achats, est-ce qu'elle ne va pas aussi évoluer ? Moi, je vois de plus en plus dans Nantes, alors c'est récent, depuis six mois, un an, de ces vélos qu'on appelle vélos cargo là, qui du coup vont permettre de se déplacer différemment et peut-être aussi d'aller faire des courses différemment parce qu'on aura un petit peu plus de possibilités. Alors est-ce que c'est quelque chose qui va bouger ? Est-ce que réellement cette politique de moins de voitures répond à quelque chose aujourd'hui ? Est-ce qu'on est en capacité de le dire ? Je ne sais pas. Deux questions. Oui, merci. Sur le drive, ça concerne de plus en plus tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, on pourrait dire que ça intéressait surtout une clientèle ou les deux travails, une clientèle de cadre ou les deux travails qui s'intéressent à ça. Mais finalement, ça a pris une telle ampleur que finalement, ça intéresse de plus en plus tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'au départ, quand on a démarré ça, on avait mis un minimum de commandes de 70 euros. Aujourd'hui, on est descendu à 50 euros. Et maintenant, vous en avez beaucoup qui ne mettent rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de minimum au niveau de la commande. Donc du coup, on passe d'un stade où on se disait « Oula, si je dois mettre plus de 70 euros pour accéder à ce service-là, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de le faire. » Mais dès lors que vous baissez cette contrainte-là, vous ouvrez le service à de plus en plus de personnes. Donc je pense que ça concerne de plus en plus de personnes. Donc cette image qu'on avait au départ, elle disparaît. Alors bon, je pense qu'il y a toujours plus de jeunes évidemment que de personnes âgées parce qu'il faut venir avec la voiture, etc. Donc ça dépend de ce qu'on appelle personnes âgées après. Moi, j'ai 62 ans, je me considère jeune encore. Non, mais je veux dire, il y a forcément... L'âge moyen, il va être un peu plus faible que dans les magasins, mais ça se généralise. Achat corvée, achat plaisir, ça, ça concerne tout le monde. Alors là, il faut s'enlever de l'idée qu'il n'y a que les gens qui ont de l'argent qui veulent se faire plaisir. Tout le monde peut être amené à vouloir se faire plaisir. Donc, il faudrait peut-être plaisir moins souvent, mais vous aurez toujours envie de vous faire plaisir. Et une personne qui gagne le SMIC pourra avoir envie, à Noël, de pouvoir s'acheter un bon foie gras, un bon saumon, une bonne queue de lote, un bon... Enfin, je ne sais pas. Mais je veux dire, un bon menu traiteur. Alors, on travaille aussi dans nos offres. Si on prend les menus, parce que j'évoque les menus traiteurs de fin d'année, dans nos offres, on fait quand même attention. Il y a quand même une palette d'offres et de prix quand même qui est conséquente. Ce qui permet à tout un chacun quand même de pouvoir accéder là, du coup, à ce service à ce service-là, le service des menus traiteurs, et donc, de pouvoir se faire plaisir. Donc, de temps en temps, vous pouvez avoir envie de vous faire plaisir. Et la même personne qui, une grande partie de l'année, donc, va faire très attention, elle va se faire plaisir pour son anniversaire ou pour Noël. Quant au vélo... Si vous permettez, sur cette question, plaisir, ce n'était pas du tout ça que j'avais en tête. Moi, je pensais aux gens âgés, par exemple, pour lesquels, effectivement, aller faire des courses, c'est rencontrer des gens, et souvent, ils y vont presque tous les jours, parce que du coup, même si, à la limite, c'est pour faire 10 ou 20 euros d'achat, je n'en sais rien, mais c'est en ce sens-là, c'est peut-être plus l'achat relation et le rôle, effectivement, intéressant, presque de service d'intérêt général du magasin et de sa présence physique, parce que c'est une question de relation sociale, de rencontre. Vous avez tout à fait raison. Nous, on ouvre le matin à 8h30 et les premiers clients arrivent à 8h10. Et ça papote. Alors quand il fait froid, comme là, on dit, ben venez quand même dans le sas, parce que s'il ne fait pas trop beau dehors ou quoi, on dit, voilà, 8h10. Donc vous avez des personnes, des petits groupes qui se forment avant l'ouverture et qui, pour qui, c'est le lien, quoi. On veut bien. Et donc, alors c'est souvent les mêmes. À 8h10, c'est souvent les mêmes, d'ailleurs, qui se retrouvent. Donc on se retrouve un petit groupe de, voilà, 5, 6, 7, 10, enfin, ou deux groupes de 5, plutôt, plutôt des groupes de 4, 5 en général, mais donc qui se retrouvent déjà avant. Et après ça, donc, c'est vrai que le magasin, il est devenu un lien. Et donc ça, ça reste vrai. Et c'est pour ça que nous aussi, on attache beaucoup d'importance au niveau de la relation client, pour les clients entre eux, mais aussi au niveau de notre personnel. Vous avez combien de clients vous avez qui viennent, qui s'attachent, ils s'attachent au personnel. Ils vont s'attacher à la fille de l'accueil, ils vont s'attacher au serveur, au poisson, ils veulent absolument être servi par un tel. Et quand ils vont arriver en caisse, ils vont vouloir passer à la caisse d'une telle ou une telle parce qu'elle va leur demander, elle va dire un petit mot par rapport à la santé, par rapport aux enfants, par rapport... Et donc le lien, il va se trouver là. Donc nous, on se doit, vis-à-vis de notre personnel, de les sensibiliser à ces questions-là. Donc vous avez tout à fait raison sur la question du lien, parce qu'il va se vivre de cette façon-là. Quant aux vélos, les vélos cargo, on verra. Pourquoi pas ? Je veux dire, il y a aujourd'hui des demandes, on a des appels du pied, un petit peu, pour réserver des places déjà pour les vélos, déjà tout court, sur nos espaces. Demain, si ça, ça se développe, dans quelle mesure est-ce qu'on y répondra ? C'est possible. Ça fait partie des évolutions possibles qui ne concerneront pas tout le monde. Parce que quand j'ai dit que j'ai 25% de passage, ceux qui habitent évidemment très loin, ce n'est pas eux qui seront concernés. mais par rapport aux personnes qui habitent pas trop loin quand même du magasin, ça peut être une solution, pourquoi pas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Bonsoir, Jean-Pierre Orange-Rolle, je suis membre du conseil de développement. J'y représente une association, vous ne connaissez sans doute pas, le mouvement national de lutte pour l'environnement. J'ai deux questions à vous poser. La première, elle est un peu marginale. Vous avez parlé dans la présentation de Super U d'entreprises non pas françaises mais travaillant en partenariat avec des entreprises françaises. Alors, vous savez qu'on raconte les histoires de vêtements finis avec un bouton et on marque Made in France. C'est la première sur laquelle je voudrais vous interroger. Et puis la deuxième, c'est le temps des fournisseurs. il est question de camions électriques, de savoir comment on accède au magasin à partir de quand ils arrivent, combien de temps ils mettent, d'où ils viennent, enfin, et c'est une question que vous n'avez pas trop abordée. Voilà, merci. Merci de me poser la question parce qu'en fait, vous savez, quand j'ai préparé, on a notre directeur général là, Ronan Lecor, je lui avais dit, je lui ai dit, tiens, j'interviens là-dessus, est-ce que tu aurais un message à faire passer Nantes Métropole par rapport à ça ? Et pile-poil, il m'a dit ça. Il m'a dit qu'il avait travaillé avec Nantes Métropole, donc c'est le directeur général de System U, ouest ici, pour mettre des camions propres en livraison au centre-ville. Alors le deal, c'était pour System U d'investir dans des camions GNV, on appelle ça, au gaz, qui sont beaucoup plus coûteux, donc on investit là-dedans, mais qui sont, comment dire, vertueux en termes de pollution, de CO2, ou en termes de, au niveau sonore aussi, donc par rapport de la pleine ville. Et en contrepartie, Nantes Métropole devait nous enlever la contrainte des créneaux horaires pour permettre de livrer toute la journée, et donc d'écraser un peu le surcoût de ce type de véhicule en permettant d'en avoir une utilisation plus optimale puisqu'ils auraient pu tourner toute la journée. Alors ça fait 18 mois que nous, on a mis en service les véhicules et, écoutez, si c'est votre travail, vous pouvez le faire, vous pouvez remonter à la Métropole que la contrainte horaire, elle n'a pas été tenue pendant notre Métropole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a fait l'effort, ça fait 18 mois que c'est fait, mais la contrepartie qui devait avoir lieu, qui était qu'on puisse livrer à toute heure de la journée, elle ne nous est toujours pas accordée. Alors vous pouvez le remonter parce que ça fait partie. Il y avait 2-3 autres pointillants tant que j'y suis à ce moment-là. Au niveau des transports collectifs, donc nous, on a 2000 collaborateurs sur Carquefou, donc on n'a pas de transports en commun, donc je le dis quand même. Donc voilà, ça ferait un peu moins de circulation de voiture si on pouvait en avoir un passage sur zone. et puis donc au niveau de l'organisation du temps, donc on a fait deux choses au niveau de la centrale. Au niveau des prises de poste et fin de poste, il y a liberté pour un grand nombre de salariés de commencer plus ou moins tôt et de finir plus ou moins tard, ce qui facilite bien sûr les choses pour les enfants à l'école, pour les rendez-vous de médecins ou autres. C'est-à-dire qu'il y a un créneau obligatoire le matin et l'après-midi et en dehors de ça, le salarié, il choisit un peu son temps. Il peut commencer un peu plus tôt. Et dernière chose, donc le télétravail, on n'y est pas encore au niveau de la centrale, au niveau de système U, sauf le GIA informatique. Carquefou, à Carquefou, nous avons, nous traitons l'informatique de tout le groupe au niveau national. Donc on a, c'est entre 400 et 500 personnes qui travaillent maintenant sur l'informatique au niveau de Carquefou. mais pour, enfin, les systèmes d'information pour toute la France. Et donc là, donc maintenant, on vient de commencer, ils ont, sur deux jours de télétravail par mois. Donc c'est un premier début. Et votre autre question, c'était ? C'était une question marginale par rapport aux entreprises françaises, les entreprises... Oui, ça y est, ça y est. Des entreprises en partenariat. Oui, alors... Qu'est-ce que vous mettez sous partenariat ? C'est une question politique, bien sûr. Ce que j'ai évoqué, c'est essentiellement, ça concerne essentiellement les productions... D'abord, il y a beaucoup de productions locales, enfin, de productions qui sont faites au niveau des produits alimentaires. Ça concerne beaucoup l'alimentaire quand même. Et donc, c'est surtout aux produits alimentaires que je faisais référence en parlant des entreprises françaises. Au niveau du bazar textile, je connais moins l'approche de ça. Bon, là, c'est vrai qu'il y a aussi des approvisionnements qui se font en dehors. Mais qui plus est, je vous ai dit, ça concerne les produits à la marque EU. Donc c'est ceux-là pour lesquels il y a des cahiers des charges pour lesquels on peut être plus précis et le faire donc avec beaucoup de PME, de PME françaises. Moi, je pensais surtout aux produits alimentaires, en fait, en disant ça. Oui, d'ailleurs, par rapport à ce que tu as dit, je voulais intervenir tout à l'heure. Quand tu dis on supprime tous les produits éventuellement toxiques, on parle bien des produits marque EU. Puisque dans les autres, vous n'intervenez pas dans le processus. À tel point d'ailleurs qu'on avait une marque, nous, dans notre assortiment, il y avait bien vu produit EU, marque nationale et puis des produits régionaux voire locaux. Et donc là, l'accent, il porte sur les produits. À tel point que la marque bien vue, qui était une marque profe, elle disparaît. Je ne sais pas si c'est fini de disparaître, mais enfin, si ce n'est pas complètement disparu, c'est disparu peut-être à 90% parce que, justement, sur ces produits, les produits bien vus, c'était les produits premiers prix, produits d'appel. Et comme, et sur ces produits-là, pour être placés, du coup, par rapport, enfin, pour être dans le marché, c'était quasi, enfin, c'était beaucoup plus difficile, impossible de pouvoir le faire en imposant les mêmes contraintes. Par contre, le produit, on veut que ce soit une véritable marque et on veut qu'elle soit reconnue en tant que telle et qu'il y ait des spécificités qui leur soient reconnues et que, petit à petit, on sache que un produit EU, ce n'est pas un produit lambda, il a des spécificités sur des engagements tels que ceux-là. Donc, c'est pour ça qu'on concentre tout sur le produit EU. Oui, question ? Bonjour Alain Grand-Guillaud. Je voulais vous proposer une question complémentaire à ce qui vient d'être fait sur le temps du fournisseur. La CCI, l'année dernière, a fait un schéma de distribution urbaine. Est-ce que, pour mutualiser le transport des marchandises pour différentes enseignes ? C'est-à-dire, rentrer au centre de l'agglo. Il y avait des plateformes sur Doulon, une sur le Bas-Chanteney, une sur l'île de Rosé. Donc, l'idée, c'est que plusieurs anciennes mutualisent leur transport pendant la journée. Est-ce que c'est en lien avec ce que vous avez dit où vous avez fait une proposition de camion propre avec des horaires élargis ? C'est le problème de livraison du dernier kilomètre, non ? C'était ça ? Oui, du dernier kilomètre pour les enseignes. Je ne crois pas parce que moi, je n'ai pas connaissance de travaux qui ont été effectués là-dessus. Non, il s'agissait bien de camions en propre, mais par rapport à notre propre réseau. Mais quand vous prenez l'agglomération d'Anthès, je veux dire, le nombre de magasins que nous avons, il est suffisant pour déjà justifier la mise en place de ça déjà pour nous en tant que tel. Je pense que ça peut être intéressant quand vous avez une enseigne, si vous n'avez qu'un magasin, un ou deux, donc là, de se regrouper avec d'autres pour pouvoir en profiter. Puis qui plus est, ce sont des camions qui sont plus petits aussi. Les GENV comme ça, ils doivent livrer l'hypercentre. Ce n'est pas des SME avec 30 palettes. Ce sont des camions un peu plus petits, qui sont plus coûteux, mais en point de vue taille, ils sont plus petits aussi. Donc ils sont adaptés à la livraison de nos magasins. Et enfin, nous, on livre, encore une fois, des supermarchés, petits supermarchés, forcément, ou super-aide quand c'est plus en ville, mais on ne livre pas la petite épicerie qui pourrait être intéressée par le service que vous évoquez. J'imagine très bien une enseigne, je ne sais pas, le casino, par exemple, qui a des enseignes de pure proximité où il y a juste le couple qui travaille dans le magasin. Là, on peut penser que là, ça pourrait, ça pourrait s'y prêter, mais ce n'est pas notre cas. Je me permets de poser une question. Monsieur Leroyer, lorsqu'on s'était rencontré pour préparer cette réunion, vous aviez évoqué l'interdiction des circulations des camions de livraison, d'approvisionnement du magasin le matin, très tôt, je crois. Oui. Vu la situation géographique en périphérie du centre urbain, est-ce que ça crée une vraie gêne dans le fonctionnement du magasin ? Oui. Si on pouvait avoir une plage un peu plus importante, elle serait bienvenue. Mais encore une fois, il faudrait qu'il y ait ces contreparties. C'est-à-dire que... Parce que sinon, vous allez tomber sur le problème du voisinage. Nous, on commence à 6 heures. Donc, les livraisons du matin. Mais si vous voulez livrer la nuit avec un sas ou comme ça, je veux dire, vous ne pouvez pas réveiller tout le quartier. Donc, commencer plus tôt, nous, oui, ça pourrait, ou plus tard le soir. Mais pourquoi pas avec des camions propres ? Enfin, quand vous voyez comment ça a commencé déjà là, il y a 18 mois, pour l'instant, c'est mal parti. Donc, pour l'instant, on préfère encore rester sur les créneaux actuels. Mais moi, je commence à 6 heures. Mais moi, à 6 heures, il y a des semis. Puisqu'un magasin comme le mien, vous avez par jour 3 semis et 6 plus petits camions, 6 plus petits porteurs. Vous avez 9-10 camions par jour. Est-ce qu'il y a encore, Gabriel ? Quel type de produit, quel type, pardon, de produit, vous délivrez des produits, quel type de contrôle faites-vous sur ces produits ? Sur tous les types de produits, que ce soit... Voilà. Alors, ça dépend des types de produits. Alors déjà, parce qu'au niveau, comme on est un groupe comme Systemu, vous avez beaucoup de contrôles qui sont faits en amont, déjà. Et donc, un magasin comme le mien, vous avez 90% des produits que nous vendons qui sont livrés par notre centrale. C'est-à-dire qu'on s'approvisionne auprès de nos différents entrepôts. Donc, là, du coup, les contrôles, ils se font déjà beaucoup au niveau de la centrale par rapport à les critères de qualité, etc. Après, ce qui nous importe, nous, derrière, c'est par exemple tout ce qui concerne la chaîne de froid, toute la traçabilité. Donc là, bien sûr, avec les nouvelles normes d'ailleurs qui rentrent en ligne de compte, donc au niveau sur ces traçabilités et sur l'hygiène, sur tout ça, donc il y a des nouvelles normes qui rentrent en ligne de compte l'année prochaine, d'ailleurs. Donc, ils vont faire que ça a encore plus suivi que ça ne l'était avant. Donc déjà, côté central, c'est fait. Après ça, nous, quand ça arrive chez nous, bien sûr, c'est un contrôle à l'arrivée, température, quand c'est des produits frais, contrôle, bien sûr, à ce niveau-là. Après, il y a tous les justificatifs, donc ce qu'il faut bien conserver. Et après, nous avons des contrôles internes que nous faisons avec des laboratoires et des organismes qui jouent le rôle de faire les contrôles plutôt que d'attendre d'avoir les services vétérinières qui viennent vous voir. Eh bien, ça ne les empêche pas de venir, d'ailleurs, s'ils le veulent. Mais enfin, je veux dire, ce travail-là, il est fait de façon extrêmement précise et rigoureuse au niveau des magasins. Donc pour nous, c'est tous les deux mois. Oui. Emmanuel. Bonsoir. Emmanuel Torlasco, conseil de développement d'Andre Métropole. Il se trouve que dans mon passé, j'ai été commerciant en fruits et légumes pour un gros fournisseur. Vous avez dit que vous avez une part centrale qui est de l'ordre de 90%. Est-ce que c'est homogène dans tous les rayons ou est-ce que, par exemple, dans le fruits et légumes, vous avez plus de directs ? Et du coup, ma question, elle est un peu aussi pour vous mais aussi pour la salle. Est-ce que ça ne crée pas un paradoxe ? quand on fait des circuits courts et donc plus de directs et de produits locaux, on a forcément beaucoup plus aussi de livraison du coup. Beaucoup plus de camions et voilà. Est-ce qu'il peut y avoir une dichotomie entre le direct et les évolutions de sociétés aujourd'hui qui voudraient faire des livraisons uniques et donc forcément plus de centrales ? Alors, il faut les deux. Par contre, en ce qui concerne les livraisons directes qui viennent en complément, alors quand je dis 10%, ça peut être ça sur le fruits et légumes. Après, il y a des rayons, ça peut être un petit peu plus et puis d'autres un peu moins, effectivement, puisque c'est global. Après, ça dépend de la saison, ça dépend du moment. Et enfin, on essaye quand même toujours avec les producteurs locaux de faire attention à ce que vous venez d'évoquer dans le cadre de leur tournée. Déjà, nous, au niveau des magasins, des magasins U, on peut être, quelquefois, pour un producteur, ça peut l'intéresser d'avoir, ça ne l'intéressera pas d'avoir tout le réseau et ça ne l'intéressera pas d'être référencé à la centrale, ça ne l'intéressera pas même de livrer tous les magasins de l'Orient Atlantique. Mais si vous prenez une agglomération comme Nantes, il peut nous arriver d'être, vous voyez que vous avez 4, 5 magasins qui vont acheter les salades chez le producteur à Sainte-Luce ou autre et qui va pouvoir approvisionner les 4 ou 5 magasins comme ça dans l'environnement. Et donc, moyennant quoi, il y a une bonne optimisation malgré tout qui est faite de sa tournée. Donc on a ça pour le fruit et légumes, on peut avoir ça dans le poisson aussi. Manuel. Bonsoir, Manuel Daïnas, conseil de développement. Est-ce que vous avez, puisque nous parlons du temps de vie, est-ce que vous avez perçu au niveau de vos clients une demande pour une extension des horaires d'ouverture, notamment vers le soir ? Je ne parle pas du dimanche, uniquement les horaires d'ouverture en jours de semaine. et dans l'hypothèse où il y aurait une telle demande, est-ce que cela vous pose un problème pour vous au niveau de la gestion de l'entreprise ? Est-ce que cela poserait un problème au niveau des salariés ? Oui, alors, donc, l'évolution qui est là-dessus, c'est vrai qu'on a aujourd'hui une plage d'ouverture qui est plus large que quand j'ai démarré. Quand on... historiquement... Alors moi, quand j'ai démarré, alors c'était il y a longtemps, c'était il y a 30 ans, donc 31 même. Donc il y a eu beaucoup d'évolution là-dessus. Moi, quand j'ai démarré, on fermait le midi même. Ça paraît très impensable aujourd'hui de fermer le midi. D'ailleurs, s'il y a encore des commerçants dans l'hypersand qui ferment le midi, c'est quand même une erreur. Enfin voilà, soit dit en passant. Mais je veux dire, ça, c'était une première évolution. C'est déjà l'ouverture du midi. Maintenant, il n'y a plus aucun magasin qui se pose la question de fermer le midi. Enfin, au niveau des supermarchés, j'entends. Après, le matin, on ouvre un peu plus tôt parce qu'on a tenu compte. On s'est dit, tiens, avant, on ouvrait plutôt à 9h. Maintenant, c'est 8h30 parce qu'on tient compte des conduites d'école qui souvent sont dans ces heures-là. Donc vous avez des mères qui sont, juste après avoir déposé les enfants à l'école, qui sont contentes de pouvoir venir faire les courses. Il y a quelques magasins qui ont des horaires encore plus atypiques ou qui ouvrent leur boulangerie un peu plus tôt ou même, mais là, on est sur des magasins plus petits, de dépannage ou autre, où là, autour de 7h, je pense, où les premiers peuvent ouvrir. Alors là, on sort un petit peu du cadre. Nous, c'est 8h30. Avant 8h30, je ne vois pas l'utilité. Déjà, le problème, c'est que nous, les salariés commencent à 5h du matin et ce qu'on veut, c'est que le maximum quand même des embêtements pour les clients soit avant l'ouverture. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus après et les clients savent nous le faire remarquer si vous avez de l'approvisionnement encore après l'ouverture. Mais qu'est-ce que vous diriez si vous veniez ? Venez passer un jour 3h entre 5h et 8h du matin dans un magasin. C'est une fourmilière, c'est incroyable. Donc, si on ouvrait encore plus tôt, ça veut dire qu'il faudrait encore avancer les horaires de début et je pense que ce serait compliqué au niveau des salariés. Et le soir, c'est pareil. Au début, on a fermé à 19h30. Après, c'est vrai qu'on est passé à 20h. Maintenant, on est à 20h30. Je me vois difficilement aller au-delà parce qu'on sent bien qu'il y a une limite d'acceptation au niveau du personnel qui fait que si on poussait un peu plus tard, je pense que ce serait un peu compliqué. Puis, au niveau des attentes clients, 20h30, c'est déjà pas mal. Donc, je pense que là, on arrive sur des limites. Après ça, on retombe dans les magasins de dépannage avec les petites épiceries qui peuvent être ouvertes le soir tard ou la nuit. Mais, bon, il faut savoir. Il y a même des... Vous savez, moi, quand j'ai fait mes classes avant de mettre à mon compte, les hypermarchés fermaient tous à 22h, moi, quand j'ai commencé à travailler. Aujourd'hui, on en est un peu revenu. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être dans le cadre de l'équilibre, vie de travail, vie de famille ou autre, c'est beaucoup moins général. Maintenant, on a plus tendance à revenir vers 2h autour de l'heure que je viens d'indiquer. Marc. Une question qui rejoint un peu celle qui vient d'être posée mais est reliée à la mobilité. À vous entendre, il est impossible de venir en ville aujourd'hui puisque en voiture, c'est pas possible de venir. Moi, quand je me promène dans le centre-ville, le samedi après-midi ou le mercredi ou le soir, c'est noir de monde. Alors, je me pose la question pourquoi les commerçants râlent et disent qu'ils peuvent pas faire du commerce alors que c'est noir de monde. Les gens se déplacent autrement qu'en voiture, forcément, puisqu'il y a du monde. Ils sont là. Donc, voilà. Et puis, c'est vrai que vous, vous êtes dans une situation un peu particulière. Vous êtes une moyenne surface pas en périphérie, pas dans le centre-ville. Donc, on voit une multiplication maintenant des petites surfaces qui reviennent. Avant, c'était souvent des étrangers qui tenaient des tout petits commerces de dépannage. maintenant, ça commence à s'étoffer un peu plus. Donc, voilà la liaison entre tout ça. Alors, sur le centre-ville, le fait qu'il y ait du monde, comme vous dites, je ne suis pas sûr que ce soit que des gens qui viennent acheter dans les commerces de l'hypercentre. C'est-à-dire qu'effectivement, le chaland est là. Le chaland est là. Ça peut être ça. Ça peut être aussi des gens qui viennent pour prendre un verre à une terrasse. Ça peut être des gens qui viennent pour d'autres motivations que d'acheter vraiment dans les commerces. Ce que je veux dire par là, c'est que, dès lors que vous mettez des contraintes comme ça, donc, la contrainte des personnes qui auraient besoin de venir en voiture pour faire des achats qui nécessiteraient de pouvoir avoir une voiture pas trop loin pour mettre ça dans un coffre, ceux-là ne vont pas venir. Le relais peut être pris par d'autres types de personnes, de chaland, qui peuvent être intéressées pour venir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est toujours très dur de mesurer quand on dit noir de monde. Moi, je vous ai dit que j'ai 25 000 clients par semaine. Si j'en avais 20 000, je pense que vous diriez... Je ne sais pas si vous diriez que c'est noir de monde, mais vous diriez qu'il y a beaucoup de monde. Vraiment, dans ce magasin-là, il y a beaucoup de monde. Mais s'il y en a 25 000 au lieu de 20 000, c'est quand même pas pareil à la fin de l'année. Et donc, ce que je veux dire, c'est que pour les commerçants de l'hypercentre, à mon sens, ils seraient capables d'absorber une quantité, un nombre plus important de clients aussi. Juste précision, tu as dit 25 000 par jour ? Non, par semaine. Ah, d'accord. J'avais entendu jour. Je me suis peut-être trompé. Ok. Moi, je voudrais vous faire un peu de science-fiction. Oui. La façon dont vous avez décrit le magasin, avec beaucoup de passion, votre magasin, vous avez dit que c'est un magasin de services, un magasin de liens, c'est un lieu de rencontre. C'était, il y a 25 ans, il y a 30 ans, c'était la description qu'on faisait aussi des magasins dans les villages. Et finalement, ils ont fini par disparaître sous la pression de nouveaux comportements, de nouveaux modes de vie. Alors, je ne sais pas si Super U va disparaître dans 20 ans ou 30 ans, mais est-ce que finalement, les magasins qui sont comme ça, un peu intermédiaires, ne pourraient pas aussi, finalement, sous la pression de nouveaux comportements, un jour disparaître ? Je pose la question parce qu'il y a au mois d'octobre, il y a une petite PME américaine qui s'appelle Amazon, qui au mois d'octobre, s'est rapprochée d'assez près de Leclerc, et même de Super U aussi, un peu. Et est-ce que ces mastodontes-là, américains ou chinois ou autres, ne pourraient pas finir par imposer des nouveaux codes en matière de consommation, en matière de commerce ? Alors, je parle, c'est pour ça que je dis que c'est de la science-fiction, ce n'est pas demain matin, mais qui pourraient finalement remettre en cause ce mode de consommation assez traditionnel, du lien de la rencontre assez classique. Alors, oui, on parle d'Amazon, on pourrait parler d'Alibaba, on pourrait parler de tous ceux qui sont susceptibles de venir. Encore une fois, nous, dans notre concept, on dit modernité et proximité. Dans modernité, ça ne permet pas de s'intéresser à tout ce qui est numérique. Nous, on investit au niveau du groupe, là, par exemple, 50 millions d'euros sur le numérique dans les 5 ans qui viennent. Cet investissement, il a pour but de faciliter... Alors, cet investissement, ça va être avec votre smartphone pour avoir... Vous voyez tout ce qui se fait aujourd'hui, qui se développe au niveau numérique pour vous faire part d'offres, d'informations ou autres. Enfin, bon, tout le lien qui peut être établi avec les clients au travers du numérique et des technologies modernes. Ça, c'est pas interdit, ça. Il faut, au contraire, être... Suivre, vivre avec son temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut avoir des magasins qui soient attrayants, donc, les refaire régulièrement pour que ça donne envie de venir. Parce qu'un magasin, vous savez, ça se refait tous les 5-7 ans. Si vous le refaites pas, vous allez avoir un magasin qui va être beaucoup moins attrayant. Et donc ça, ça va être le meilleur moyen pour que le client ait plus envie de venir chez vous ou qu'il ait envie de commander d'une autre façon ou d'aller ailleurs. Donc, il faut avoir un magasin moderne, des prix compétitifs, des prix performants. Et puis... Mais par contre, je dis que l'espace magasin, ce lien, ce lieu, si on sait travailler la relation client, je dis que c'est pas de mal avec que ça va disparaître quand même. Parce qu'on sent qu'il y a un ressort très fort. On nous a tellement annoncé la fin des magasins en disant, bon, une partie peut-être, mais des fois, quand on dit on va tout transformer, quand vous regardez de près que vous faites l'étude, vous vous rendez compte que ça va concerner peut-être 10%. Et si ça concerne 10%, ça veut dire qu'il va vous en rester encore 90% qui vont être intéressés pour faire perdurer. Alors certes, avec des aménagements, avec des technologies nouvelles qu'ils vont trouver soit sur eux ou qu'ils vont trouver dans le magasin. Donc il y aura sûrement encore des choses nouvelles qui vont arriver, des services encore nouveaux, supplémentaires qui seront rendus possibles grâce aux technologies modernes. Mais le fait d'aimer se continuer à se retrouver dans le magasin, il y a certains, c'est vrai, qui disent aujourd'hui moi, je fais tout par internet et le complément, je le fais juste là, du coup, dans la boulangerie du quartier. Mais aujourd'hui, vous restez encore sur une grande majorité quand même qui est content de venir faire ses courses dans le magasin ou qui mixe les deux. Nous, on travaille sur le mix des deux. C'est-à-dire que les gens qui viennent, qui commandent par internet, continuent à leur donner envie de venir au magasin. Alors ça, ça peut se faire. Les outils modernes, numériques peuvent y aider, peuvent y contribuer d'ailleurs. Donc c'est au travers des animations, c'est au travers de tout ce qu'on fait. En ce moment, nous, c'est Astérix, avant, on a eu... Je veux dire, il y a aussi toutes ces animations qui sont mises en place qui quelquefois visent les enfants parce que les enfants aussi font venir les parents. Après, c'est toute la stratégie commerciale, bien sûr, qui se met en place derrière. Mais parce que notre job, encore une fois, c'est de faire venir les gens au magasin et ça, je pense que c'est pas prêt de disparaître. Peut-être, une question sur la question de la rentabilité du drive. Donc, est-ce qu'on peut dire que s'il n'y a pas de drive, c'est le client qui fait tout le boulot, c'est-à-dire qu'il se balade dans les allées et il choisit ses produits et que finalement, en commandant par le drive, il oblige le commerçant à faire le service qu'il faisait lui-même pour son propre bien. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas la rentabilité, c'est que vous êtes obligé de mettre du personnel pour faire le boulot que fait le client quand il vient dans le magasin. Tout à fait, puisque une commande, alors maintenant, je vous dis, le panier moyen a tendance à baisser si vous baissez le minimum de commandes, mais quand on était sur les commandes minimum à 70 euros, donc nous, on est sur une commande moyenne à Internet de 110 euros. Et pour préparer une commande qui fait 110 euros, ça nous prend 45 minutes. Entre le moment où vous recevez la commande, le moment où vous la préparez, et après, il faut l'enregistrer, il y a un produit qu'il faut de substitution parce que... Quand vous prenez le temps et après ça, le temps que le client vienne aller chercher son chariot, etc., avec le temps qu'il paye, donc c'est 45 minutes. Donc il faut les payer les 45 minutes ? Oui, oui, bien sûr, mais c'est ça que je voulais entendre. Peut-être une petite histoire que j'ai entendue récemment, enfin je ne l'ai pas entendue, j'ai vu, vous connaissez peut-être la poissonnerie Pan et peut-être que dans la salle, un certain nombre connaissent cette poissonnerie qui est réputée et qui est présente à Talensac. Le jeune de la famille, parce qu'ils sont à la 3e ou 4e génération, je ne sais pas, a repris les rênes du groupe, c'est un mini-groupe, mais ils ont quand même une dizaine de poissonneries réparties sur la façade atlantique, à Bordeaux, à Nantes, etc. et lui, il a commencé à vouloir développer en tout cas, au moins, une communication sur Internet. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il a eu, au travers de cette ouverture d'un site Internet en 2015, il a commencé à avoir des gens qui ont dit « mais est-ce que vous ne pourriez pas livrer du frais ? » Donc il s'est lancé dans cette ouverture-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut commander, alors je le dis, ça ne vous empêche pas d'aller à Talensac, mais vous pouvez commander du poisson frais chez Pan, il s'est associé avec Cronofraîche qui est une filiale de La Poste, qui livre dans des délais très très courts, il a commencé par faire sur la Loire-Atlantique, ça a eu un grand succès, aujourd'hui, il livre partout en France, en moins de 24 heures sur la plupart de la France, en 48 heures sur le Sud-Est, et il commence à livrer ou à s'intéresser à la Belgique, enfin au pays de proximité. Alors, je dis ça parce qu'en plus, ce qui est intéressant dans ce qu'il raconte, c'est que quand il a développé ça, il était persuadé que les gens qui allaient commander par Internet, c'est les jeunes qui sont habitués à ces outils-là, donc c'était plutôt la gamme, il pensait qu'il allait développer une clientèle 20-35 ans ou quelque chose comme ça et il a découvert que c'est finalement ceux qui viennent au marché qui commandent, c'est-à-dire c'est plutôt les 50-60 ans qui ont besoin d'être assurés, ils racontent ça très très bien, ils disent évidemment avant de passer la première commande, le client il téléphone quand même, il dit j'ai envie de commander sur Internet mais est-ce que j'aurai le même service et vous allez me fileter mon poisson de la même manière et donc c'est plutôt les personnes âgées qui commandent sur son site alors je sais pas si c'est intéressant pour vous mais c'est assez étonnant de voir que du frais qu'on a envie plutôt d'aller chercher sur l'étal du marché aujourd'hui on peut le commander alors lui il reconnaît qu'un des handicaps c'est évidemment la livraison parce qu'il livre c'est pas un drive il livre aujourd'hui il supporte une partie du coût de livraison c'est à dire qu'il perd de l'argent sur le coût de livraison mais il a un accord avec Chrono Fresh qui devrait normalement aboutir à ce que ça s'équilibre ça s'équilibre assez rapidement et alors je le dis parce qu'il développe aussi un service auprès des grossistes donc peut-être que pour Super U je le dis comme ça c'est peut-être un fournisseur possible au lieu d'avoir des poissonnier je dis ça c'est pas comme ça que je devrais le dire mais il y a évidemment des gens qui travaillent chez vous qui préparent le poisson mais il y a peut-être aussi des possibilités de développer des relations avec des fournisseurs comme ça mais cette histoire est assez intéressante parce que le petit commerce dont on pense qu'il a son marché vraiment dans la proximité avec des gens qui viennent là sur le marché demander le filet enfin préparer du filet aujourd'hui c'est aussi en train de bouger et sur place il y a une place non simplement puisque j'allais chez lui bon je vais chez Daud mais il y a nettement moins de personnes de clientèle sur place alors mais je crois que c'est pas dû à la création de ce nouveau service mais sans doute à une stratégie sur place la vente etc je ne sais pas pourquoi mais on voit par rapport à d'autres et ça bouge beaucoup à Talensac parce qu'il y en a qui baissent et puis d'autres qui remontent mais Pan a eu tendance un peu à baisser comme ça mais d'extérieur je ne sais pas dans le détail peut-être qu'il s'en tire pardon oui 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 aussi mais il y en a d'autres qui montent quand même il fait un million et demi d'euros c'est parti en 2015 il fait un million et demi d'euros de chiffre d'affaires par internet c'est à dire en gros il dit en gros le million et demi d'euros sur une poissonnerie physique c'est 7-8 ans avant d'y arriver et là évidemment alors bon c'est les mêmes préparateurs ceux qui préparent pour le marché ou ceux qui préparent pour internet c'est les mêmes pour moi tout dépend de combien est prêt à payer le client c'est à dire que si il arrive à faire en sorte qu'il puisse définir un prix de son poisson qui absorbe une partie du coût de la livraison et qui fasse que ça passe donc pourquoi pas parce que le problème ça restera toujours ça reste la livraison la livraison quand même je veux dire on parle du tout petit Amazon tout Amazon qu'il est il va commencer à se retirer de certains quartiers aux Etats-Unis par rapport aux livraisons de frais parce qu'ils disent on essaye mais c'est pas rentable et puis donc bon donc pour trouver la rentabilité il faut que le client il accepte de payer de service ce qui est très dur en France alors à la limite des fois un particulier il pourra peut-être mieux y arriver parce qu'il y aura peut-être moins l'attente ou moins la comparaison par rapport à un prix donné en disant de toute façon avec pan j'aurai la qualité et donc bon même si je paye nous on peut pas jouer à ça nous les prix c'est les prix du magasin parce qu'on ne pourrait pas se permettre de pénaliser l'image prix du magasin en jouant sur des paramètres tels que ceux-là un particulier s'il est connu reconnu comme l'épand peut peut-être trouver un marché mais on en reparlera alors là la commande moyenne je termine sur pan je suis pas chargé de faire sa promotion la commande moyenne sur internet c'est quand même 70 ou 80 euros c'est pas le client qui vient au marché pour son c'est pas c'est pas le même voilà c'est pas le même volume c'est pas le même c'est pas le même